Générique Ah il y en a deux ! Bonjour ! Oh mon dieu ! Bonjour tout le monde ! Bonjour et bienvenue dans Toast numéro 2 Fais l'intro d'animateur Bienvenue dans Toast Avec euh... J'ai appris en une seule émission C'est ouf comment ça T'apprends une vie d'animateur Mais une émission ne s'offrait pas Sans un invité C'est comme un jean sans braguette C'est comme un couscous sans merguez C'est comme une moustache sans morceau de semoule Tu regardes tout ce qu'il y a autour de toi Comme de l'herpès C'est Florent en parlant de ça C'est Florent Bernard qui est avec nous Bonjour Florent Quel plaisir de te rejoindre De me recevoir Mais je vous rejoins et je suis ravi C'est vrai Tu n'es pas invité par hasard Florent Parce qu'on a copié sur Floodcast Alors il y a trois raisons On a copié sur Floodcast Mais ça va Tu es une myriade de constellations stellaires Ok ok ouais Et aussi tu ne bois pas d'alcool Non Et il fallait absolument un invité Qui ne boit pas d'alcool Par rapport à l'émission de la semaine dernière J'ai vu le replay ouais Tu as vu le replay ? J'ai vu ouais J'ai vu le replay C'est un replay qui se boit Moi je voudrais juste dire que Moi j'ai rien bu la semaine dernière Ah bon ? C'est le cas J'étais impressionné par vous deux Je ne savais pas quoi Il faisait chaud C'est vrai qu'il faisait chaud Non non mais voilà Bon voilà On a peut-être un poil bu Mais c'est vrai que C'était une première C'est festif Voilà normal C'était le truc du débutant L'erreur du début du débutant Et voilà Donc voilà Ça nous est arrivé En tout cas en ce qui me concerne Moi j'étais pas bien C'était une belle pendaison de crémaillère Mais donc du coup Maintenant ça y est On est sur les starting blocks Et on est sur l'autoroute Et quelle plus belle station service Que Florent Pour nous accompagner Je vous accompagne Putain la métaphore était top Mais la station Je n'accompagne pas Sur l'autoroute Je rappelle pour les gens Qui nous regardent Et pour toi Florent Toast s'appelle Toast Parce qu'à n'importe quel moment De l'émission Tu peux porter un toast Ouais Tout se fige Tout s'arrête La nature s'arrête Très bien La rotation s'arrête Tu peux jouer avec cette caméra Dès que tu la prends Ça bascule Ça j'avoue C'est Allez Votre présence Et 60% la caméra Ça j'avoue J'aime bien Parce que vous savez Que je fais du synopsis maintenant Hop là Regardez ça C'est des cas de cinéma C'est incroyable Parce que ça par exemple C'est un chant Voilà Et si je fais le contre-champ C'est de l'autre Vous mettez le jargon Non mais je ne veux pas Vous écraser C'est un génie Non mais je ne veux pas Vous écraser de nom Non mais on est Quel plaisir d'être sous ta semelle Quel plaisir Écrase-nous Donc voilà À n'importe quel moment Il peut avoir des toasts Il va se passer plein de choses Au cours de cette émission On va commencer par des recos culturels Dans une séquence Je peux peut-être dire bonjour au chat Allez vas-y Bah bonjour au chat Bonjour au chat Bonjour au chat Bonjour au chat Bonjour les modérateurs Bonjour la modération J'ai vu trois fois mon pseudo Flaubert Donc vous pouvez Il n'y a aucun problème Mais mettez au moins le bon orthographe Il y a eu Flaubert avec deux B Il y a eu Flaubert avec un T Ils l'ont écrit fils de pure Il y avait le gros pif du gars Ce qui je crois un surnom Mais c'est surprenant Donc voilà N'hésitez pas Mais un petit Google avant Pour voir comment on l'écrit Voilà Bonjour Bonjour tout le monde Donc oui on va commencer Avec une rubrique De recommandations culturelles Ensuite il y aura Une chroniqueuse américaine Parce que c'est tout le budget De l'émission qui est partie là-dedans On a payé une correspondante spéciale À Los Angeles Bien sûr Ensuite on aura un débat Donc ça vous dans le chat Vous allez choisir On va donner trois thèmes de débat Qui pour le coup Cette émission est un peu spéciale Parce que les trois débats Portent sur la même thématique Oui Parce que c'est trois cérémonies Ok Donc voilà Donc vous choisirez De quelle cérémonie on débattra Il y a une nouveauté aussi Oui Attention grosse nouveauté On a des casques cette semaine Oui on a des casques C'est très agréable On se professionnalise de ouf Parce que vous avez des super micros On a des micros moins bien nous À Floodcast Et c'est très agréable De s'entendre bien mixer Bien trucs C'est très agréable Ah oui parce que On peut parler du mix de Floodcast Bah c'est moi qui le fais depuis huit ans Et enfin je sais pas J'ai mis des presets Ouais non c'est bien Moi franchement J'ai mis des presets dessus Ça a jamais bougé Je trouve super le mix de Floodcast Juste peut-être Ouais Sur le début Ouais Quand vous hurlez Ah oui ça Mais parce qu'on sait pas Alors je vais juste On va commencer Les presets n'ont pas prévu les hurlements Non mais Moi j'ai une sorte de tradition Le Floodcast Je l'écoute tout le temps D'accord C'est gentil déjà merci Je l'écoute sur mon scooter Ouais Ce qui est pas forcément Moi moi je juge pas Les gens font ce qu'ils veulent Voilà Et pour le trajet Pour aller au bureau Donc j'écoute Floodcast Et à chaque fois Je me prends les hurlements au début Ouais Et des fois pendant Des fois ils arrivent à tout moment C'est ça le souci C'est à cause de ça Que t'as écrasé la petite Tu te caches derrière le Floodcast Pour justifier cette accidents Ouais Et après je l'ai dit aux flics C'est pas mais c'est le Floodcast Et ils ont fait Ah oui c'est vrai Bien sûr Mais sinon c'est une super émission Que j'écoute toutes les semaines Bien évidemment Et je me sens un peu orphelin Quand vous le faites pas Bah ça va Franchement on tient pas mal Il y a eu Il y a eu le moment Où t'as réalisé ton film Ouais voilà Mais on a repris pendant On a même repris pendant Je le dis aux gens quand même Ah c'est vrai Sur la fin Ça s'est un peu marché L'un sur l'autre Donc c'est dire à quel point Le Floodcast Je le mets avec importance Dans ma vie Il n'y a pas eu de pause Pour moi il n'y a pas eu de pause Par exemple T'es toujours premier De l'humour en France Tu parles en général Ouais C'est vrai Je suis devant des proches Désolé mon gars Non mais par rapport au podcast Je sais Oui Mais en fait c'est toujours bizarre Parce que ça dépend Des fois il y a des chroniques France Inter Le monde du podcast Il est très Il y a beaucoup de choses En fait Évanescent Évanescent exactement Mais sur le podcast Évanescent brillant Évanescence La chanteuse d'Évanescence Évanescence brillant Il y a un gros public Qui écoute dès que ça sort Et un peu tout le long De la semaine Mais ça veut dire Qu'il y a vraiment Un rendez-vous Qui a été pris avec les gens Et ça c'est cool Et vous dites les chiffres Ou pas d'antagé Mais dites les chiffres Non pas trop Parce qu'en fait Déjà je distingue Enfin j'ai du mal à distinguer J'ai du mal à lire les chiffres En règle générale C'est un truc lié à l'enfance Non j'ai du mal à Parce qu'il y a Les gens qui lancent le podcast Mais en même temps C'est différent des auditeurs Du podcast C'est des trucs un peu Je sais pas C'est un peu brumeux pour moi Après c'est un rapport Par rapport aux autres émissions aussi C'est-à-dire que tu peux lire Les chiffres en rapport des autres Oui mais je sais pas trop lire Ceux des autres En tout cas pour les autres Il y a écrit qu'on fait Entre un million et un million et demi Par mois Mais je sais pas C'est des écoutes Donc c'est pas des auditeurs Donc faut prendre ça en compte Ah tu crois qu'il y a des C'est bizarre les gens Qui réécoutent des Non mais du coup Moi je la réécoute toute la semaine Tous les soirs Tous les soirs Non mais voilà Donc je sais que c'est à peu près ça Les chiffres Mais pour être tout à fait honnête Je n'y connais rien Je ne sais pas Je sais que c'est bien Mais je sais pas à quel point c'est bien On dit dans le classement Pardon dans le chat 14ème au classement GQ Ça veut dire quoi ? Ouais j'ai vu ça hier Ah oui putain Il y a eu le classement GQ Des gens les plus drôles D'internet De l'internet D'internet Parce qu'on continue de les séparer un peu Les gens d'internet Et le reste Non mais en plus je dis ça Bon je m'en fous Et vous êtes 14ème On est 14ème Pas mal Oui Le flotcast Oui c'est vrai Cela dit Oui c'est Adrien est plus haut Moi je suis plus bas Et ça équilibre un petit peu Le A14 Ouais c'est ça Alors il y a eu un sondage De savoir comment tu t'appelais Ouais ok Il y a eu plusieurs propositions Et à 54% C'est Flotbière Oh ok Sachant que tu bois Que je n'ai jamais bu Mais moi ça me va C'est un peu ironique du coup Un peu disruptif Ah pas mal Et pardon je reprends le sommaire A la fin Pardon On finira par une Non t'inquiète Par une dernière séquence On va jouer à un jeu de société Un jeu Un jeu Futur 3h Je fais rien ce genre de truc C'est hyper visuel C'est très twitch compatible Bon bah voilà A n'importe quel moment C'est toi le vrai professionnel du podcast Tu galères un petit peu Non j'ai ma coque qui se désolidarise Tu peux prendre un peu plus de place En faisant ça non ? Non merci C'est pour toi Voilà Et Poulpe était pas dans le classement JQ On va enchaîner On va enchaîner Oui oui Mais parce que maintenant Tu es homme de scène Je sais plus Et allez parce que t'es entouré Entre la fin Je sais pas Moi je suis le vrai naissant C'est un classement spécial internet Oui mais c'est ça qui est bizarre C'est que t'as autant des Moi je suis pas un gars du web Depuis 98 Moi depuis 98 Je suis clairement pas un gars du net Non mais il y a un peu de tout Le premier ? Mister V Mais ceci dit oui Ça c'est une évidence Normal Mais c'est vrai qu'il y a un peu de tout Il y avait un classement J'avais pas compris J'étais juste 20 personnes moi Mais cela dit Quand t'as dit qu'on était 14ème Je viens de comprendre Que ça se trouve C'est pour la blague du 14ème épisode Parce qu'on fait tout le temps la blague Donc peut-être que c'est pour la blague Peut-être que ça se trouve On est premiers Mais ils ont pas osé Tu vois ils se sont sentis un peu bons Je sais pas Tu crois qu'ils sont Autant méta que ça ? C'est sûr Il faut quand même Ah je suis d'accord Donc si vous êtes 14ème C'est sûr que c'est par rapport à ça Et moi je sais pas si ça a changé de quoi Mais j'ai un fact particulier avec JQ Parce que c'est mon premier article Que j'ai eu de ma vie Quand j'étais à Godin Moustache Ou à mon nom Genre On parlait de mes vidéos Et c'était chez JQ Donc voilà J'ai toujours un petit Parce que je suis un gentleman Je sais pas quoi d'ailleurs Gentle mate Je suis gentle mate Bah je suis Squeezie en fait Ah c'est Squeezie Donc un peu déçu des vues pour le moment Par rapport à ce que je fais d'habitude Il va y avoir un peu plus de monde On voit le nombre de personnes là Ça met l'écrampe T Poulperin à Molière Super Alors on peut m'expliquer ce que c'est Pardon Ah non on commence pas Non on commence pas Fais genre tu connais Fais genre tu connais Ok c'est bon Allez on s'est parti On va directement à Vivement l'enfer Oui 14,90€ ce jingle Et ça je l'ai payé pas Grâce à l'argent de JQ De ta poche De ta poche T'as regardé ma faute Flore a head-bangué un peu Sur le jingle J'ai head-bang en règle générale Hier je suis à Bruce Springsteen Et j'ai senti que j'ai head-bangué trop Par rapport à l'ambiance générale Et tu crois pas si bien dire Parce que je vais parler un peu De head-banging là Ah bah alors ça me fait plaisir Voilà Quelle transition incroyable Super C'est seulement sa deuxième mission Il m'attendait de voir Les huitièmes Alors la première recommandation culturelle Que je vais vous faire aujourd'hui Ca concerne un tout petit groupe de musique Tout petit groupe Et il s'appelle Daft Punk Bien sûr Comment tu dis ? Les Dafts Moi je dis les Dafts après je veux pas Les Dafts Daft Punk Qui sortent là La semaine dernière Ils ont sorti un album La réédition de leur album Random Access Memories Je crois que ça se prononce Random Access Memories Ram Ram Ah pardon Ram Ça fait dix ans Donc l'album date de 2013 Je sais pas Et donc 2023 Et là c'est un album extended Parce qu'il y a plein de versions Etc Et c'est un Bon bah c'est voilà Daft Punk quoi Et avec ça Je veux vous conseiller aussi Un podcast France Inter De Rebecca Manzoni Qui s'appelle Totemic Où elle a eu l'exclusivité Des interviews De Guy-Manuel De Omen Cristo Et c'est très dur à dire Moi je dis Guiman Guiman T'as raison Je crois que c'était ça Son petit surnom Son pseudo Tu le connais Et Thomas B Ouais c'est ça Toto Toto et Guiman Thomas Birout Mais c'était leur premier blase Toto et Guiman Alors moi j'ai connu Une meuf Il y a très très longtemps Ouais Chance déjà Ouais Tu peux reprendre J'ai connu une meuf Mais je vous parle de ça C'était il y a 20 ans Plus de 20 ans Et en fait C'était l'ex De Guiman Ta cousine Mais de Avant Daft Punk Ah ok Et en fait Non mais Et du coup Elle était en mode Tain Ouais je suis passé à côté Elle t'es dégoûtée Bah ouais Tu sais c'est comme le bassiste Qui se fait virer Avant que les redotes existent J'ai pas d'exemple J'ai inventé un exemple Ouais pas ouf Comme exemple Parce que là On dit c'est la meuf Donc c'est un peu ambiance J'aurais bien voulu être une Starfuckuse Finalement Être avec une personnalité Alors tu parlais de quoi ? Tu voulais parler de Tronc ? Non 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 Je voulais continuer à parler de Totemic De Rebecca Bonjani Donc génial interview d'une heure Vous tapez sur Donc internet France Inter Daft Punk Oui ça c'est direct Ça arrive direct Et ils parlent notamment dedans D'un moment donné Pourquoi ils ont créé cet album là Et cet album est hyper orchestré Beaucoup plus organique Pas du tout Un peu moins électronique Comme les précédents albums C'est parce qu'en bossant sur Tron Ils ont bossé donc avec Disney Qui eux leur a mis à disposition Un orchestre Et là pour la première fois Ils ont bossé avec un orchestre symphonique Et là ils se sont dit Waouh Mais en fait c'est génial De bosser avec des humains C'est génial Non mais c'est vrai C'est vrai Et plus qu'avec que des machines Dans notre studio Etc Que nous deux avec des machines Là ils bossaient avec un orchestre symphonique Donc ça leur a ouvert Tout un nouveau chant Et ils ont créé cet album Random Access Memories Et donc ils racontent tout ça Dans ce podcast J'en viens aussi à parler D'un dernier petit sujet Qui est en rapport A savoir Pedro Winter Qui était le manager De Daft Punk Pendant assez longtemps Et qui après a créé Un label qui s'appelle Headbangers En 2000 Headbangers pardon Records En 2003 Donc ça fait Presque 20 ans maintenant Et il y a un bouquin Qui est sorti de Julia Pialin Sur C'est une biographie Non officielle C'est comme ça que le décrit Pedro Winter Sur ses réseaux sociaux Mais en fait C'est une thèse De cette nana Qui s'appelle Julia Pialin Qui a écrit une thèse Fin d'étude Et le truc est tellement bien Qu'ils l'ont édité en bouquin Et c'est absolument génial Parce qu'elle a interviewé Plein d'artistes Qui composent Donc les Le roster De Headbangers Et c'est vraiment Mais quand on aime La musique électronique Quand on aime La French Touch On veut en savoir un peu plus Sur ce qu'était La French Touch C'est super Et ça c'est une super photo De Pedro Winter Ce qui me terrorise En termes de soirée Il y a une ambiance Qui est vraiment Beaucoup de sueur Ouais c'est ouf C'est à dire qu'il n'y a que l'image Mais il y a quand même l'odeur Mais Pedro Winter a pris Son petit baise en ville Il a pris son petit vanity case Mais il était au marché Et si jamais Il n'y avait besoin De faire dodo sur place Mais il a aussi un sac à dos Il a une trousse de toilette Il a tout prévu Mais on est dans sa tente là Parce que c'est une tente de camping C'est quoi votre chanson préférée Des Daft Punk A la bouche Allez bouche La chanson préférée Faisons voter déjà le chat Alors ils ont voté Et c'était la phase B Il y a Pierre Lapin dans le chat On fait des gros bisous A chaque fois que je regarde l'écran Alors que c'est là qu'il faut regarder Oui là tu peux regarder là C'est quelqu'un Ah oui il est là Bonjour Pierre Lapin Bonjour Pierre Lapin Pierre Lapin qui dit Pedro Winter is coming Quand il jouit Petit jeu de monde Ah oui elle est bien On l'embrasse Pierre Lapin Pas mal Putain Bravo Mais c'est un otaku C'est un otaku Pierre Je le connais Moi je vous la fais Vas-y Ouais je la connais Mais c'est pas sur le derrière album C'est là Non c'est une vieille ça Oui c'est moi C'est les Daft Punk Je monte les escaliers Avec mes guardbox C'est moi Les champions de l'art techno C'est la vraie Touch mon pop Et oui C'est moi Daft Punk Je suis le number one Moi Ce que j'ai préféré avec les Daft Punk Est un peu lié à poule Et un petit peu lié à poule Franchement je croyais que c'était un remix Non non mais pour moi on écoutait le CD Ouais Alors il est lié à poule Parce que moi c'était le spectacle de Thomas VDB Ah ouais Thomas VDB chante Daft Punk C'est un des moments où j'ai le plus ri de ma vie Pareil Tout simplement Parce que toi tu as été sous le casque à Montreux J'ai fait le DJ de remplacement pour Thomas Mais c'est le spectacle qui m'a fait le plus rire de ma vie Parce que miam il y avait un espèce de Ça m'avait fait ça aussi quand j'étais allé voir le film Tu as fait le plus rire ? Pardon ? Moi c'est le sien qui m'a fait le plus rire de ma vie Oh c'est joli C'est joli Remplacement pour lui Ouais mais qui a raison T'es en tourné bientôt d'ailleurs Il est fort Oui il y avait une deuxième couche Il y avait une deuxième couche qui était agréable C'est que je riais beaucoup Et je sentais des gens perdus dans la salle Qui rajoutaient une couche de rire Oh c'est incroyable Tu l'as vu dans quelle salle ? Le petit palais des glaces Non c'est une petite salle Le petit palais des glaces C'était un petit truc Et voilà j'ai beaucoup rire Ça m'avait fait ça aussi avec le film À la police d'état Que je conseille aux gens Alors on pourrait croire que non Mais chef d'oeuvre du cinéma Alain Polizeta Avec Eric Keramzy Ouais je m'en rappelle très bien Alain Polizeta Alain Polizeta Et moi c'est une des meilleures séances de cinéma de ma vie Parce que je voyais les gens partir Je riais beaucoup C'est un film qui me fait beaucoup rire Et les gens partaient minute après minute C'est ce qui t'a fait encore plus rire Et ça a rajouté en fait une espèce d'euphorie Mon cerveau quand il y a l'alien Ouais l'alien L'alien anti-raciste Mon cerveau a fait Bon allez Il est parti Ah mais moi Beaucoup plus tôt Et ça m'a fait beaucoup de bien Moi la voix d'Eric Judor dans ce film Bah en fait il joue un kabyle Qui se fait voler son accent Par les extraterrestres Et donc Eric Judor Pendant tout le film Il parle comme ça Donc c'est un kabyle Mais qui parle comme ça Il fait Oh c'est trop chiant les trucs Et bah voilà Ça me dit pour moi un gag qui suffit Pour une heure et demie Ça me va très bien Donc Alain Polizeta C'était un petit reco Petite reco Alain Polizeta Pas mal T'avais une chanson Daft Punk toi Que tu voulais faire ? Non Ok nickel Super Bah merci pour cette reco Donc on le redit France Inter Daft Punk Vous écoutez Totemic Avec le spécial Daft Punk Et c'est vrai que c'est un petit événement quand même Parce que les gars S'étaient pas remontrés Depuis combien d'années ? Bah depuis Bah depuis leur séparation Quand ils ont explosé dans le désert Je crois que c'était il y a 5 ans Un truc comme ça Ah plus non ? Quand ils ont explosé dans le désert 5 ans ? C'était il y a pas si longtemps L'explosion dans le désert C'était après le Covid Vous êtes dingo Ah c'était après le Covid Ah oui c'était après le Covid Moi j'ai tout oublié Le Covid C'était après Mais ils sont interviewés ensemble Ou quand même séparément ? J'ai pas Je crois que c'est séparément C'est quand même séparément Mais parce qu'il y a plein d'interviews dedans Il y a Nile Rogers Il y a L'ingé son qui s'appelle Je sais plus comment Florent Alors je regarde Florent Lagata Ah c'était bon Il y a aussi Julien Casablanca Bien sûr Il y a plein de gens qui sont interviewés Et c'est vraiment Un podcast passionnant Qui dure une heure à peine Et voilà Non c'est super Trop bien Merci Joachim Merci Tu es très sympathique Je sais Est-ce que le chat a aimé ? C'est l'enfer ou c'est quoi déjà ? Ah oui non il faut dire Ah oui Pardon Flo j'ai oublié C'est vivement ou l'enfer ? Pour les gens on peut le rappeler Alors ? Pour les gens Putain à chaque fois je regarde la télé Pardon Vivement ou l'enfer chez vous Par rapport à la Daft Punk ? Florent Qu'est-ce que tu dis toi ? Eh bien moi pour moi c'est vivement Eh bien moi aussi C'est un double vivement Ah double vivement Bah je suis gâté Invisivement Oh je suis gâté Tu vas jamais te servir de ton verre ? C'est ça ? T'es mieux que nous ? T'es mieux que nous ? Mais c'est parce que y'a le Tu fais du cinéma ? T'as besoin de soi pour péter dedans ? Non Écoutez Je suis pas venu là pour voir Ok c'est pas le français D'accord ? Je connais vos méthodes Je connais les médias Je veux prendre la caméra Pour réaliser Un micro aussi Tu veux faire un plan versage de coca ? Non Non mais en fait j'ai ça Et j'ai un refill dans votre glacière Et là je me servirai au verre Mais là pour le moment je suis à la bouteille Ok cow-boy Mais ouais Très bien Donc vivement ou l'enfer dans le chat C'est du vivement Il y a un l'enfer Il y a un l'enfer Allez Il y a quelqu'un qui aime pas Zwartman a dit l'enfer Joe a une vie d'aveugle Il n'écoute que des podcasts Ou Enfin j'ai pas besoin Une vie d'aveugle Bon super Super Pas bon an Pas bon an Excusez-moi Vous savez pas ce que c'est la bienveillance ? Je vais vous envoyer à 2-3 émissions sur Youtube Vous allez ouvrir un petit peu les lieux Pas besoin Quel que j'en dire Justement Alors Ça va pas ou quoi ? Moi j'étais sur un autre blase en plus Ça on dirait Allez on passe à la prochaine recos C'est la mienne C'est ma recos Moi je vais vous parler d'une série de bagarres Ok C'est BRI 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 sur le canal Ah oui Vous avez vu passer j'imagine J'ai vu passer Gros affichage Ouais Il y a eu un gros affichage Je vous mets une bande annonce de BRI Ah on dit BRI et pas BRI Ah ok Je ris de bon cœur Je ris de bon cœur Tu bris de bon cœur Je bris de bon cœur Eh faites du bris Pour la police faites du bris Rires Mais j'imagine à jouer Mais je voyais encore plus en termes de Mais tu nous avais pas prévu que c'était ça l'ambiance de l'imsur Attends Attends Je suis même pas dans le classement JQ Maintenant Imagine Ceux qui sont Ceux qui sont dans le classement Le niveau Mais t'es dans le classement Guts, le magazine de Corée T'es cinquième J'ai la double page J'ai la page horoscope de Guts Donc non, Bri En gros ça raconte l'histoire d'une brigade Ah on dit donc vraiment Bri Moi je savais pas BRI en fait Donc c'est Brigade de Recherche et Intervention Et franchement Sur le papier, je vois pas la différence Avec la police normale Parce que c'est la même chose Ils vont un peu plus vite Alors Blaberry ils vont très très vite Ils ont un gros réseau, alors déjà ils ont un gros forfait Et ils ont un gros réseau C'est que vraiment, il y a quelqu'un, il rentre dans le bureau Il fait, ah là là, il y a eu un cambroulage Et quelqu'un il fait, même pas le téléphone Il prend une souris Ok j'ai appelé les gitans, je connais le truc Et tout, bam ils montent sur des scooters Des mitraillettes, ils y vont direct C'est ouf, franchement Et en vrai, j'ai trouvé cette série vraiment super Parce qu'il y a une dramaturgie Qu'on aime, c'est que chaque personnage a une backstory Tu sens que chaque personnage Il peut amener une saison sur sa gueule Sur sa backstory Il y a plein d'histoires qui se mélangent Il y a une histoire A et une histoire B Qui ne se rejoignent pas à la fin D'accord Je spoil un peu, pardon Qui est surprenant Mais c'est un truc qui est souvent utilisé Et là tu te dis, ah bah non en fait ça continue Donc ça veut dire que ça peut continuer en saison 2 D'accord Et il y a des super scènes d'action Vraiment Je vais pas spoiler Mais le dernier épisode se conclut sur une scène Franchement, dans la fiction télé française J'ai rarement vu ça Je vais vous dire, il y a un problème Surtout avec des flics Parce qu'il y a beaucoup de séries de flics en plus en France Est-ce qu'il y a le mot HACAB dans cette série ? Il n'y a pas HACAB Il n'y a pas HACAB Ou peut-être c'est TAGUE Mais en tout cas, franchement, super réel Le réalisateur s'appelle Jérémy Ghez Ouais, c'est Ghez Ouais, c'est vrai que c'est un terme jeune Ouais, c'est bien Ghez, ça veut dire que c'est nul justement C'est nul Alors que là, non, c'est d'art Non, non, c'est plutôt d'art Ouais, c'est d'art Cette série est d'art Moi, j'avais inventé, pour dire un truc bien C'est Lata Tu sais pourquoi ? On en a parlé aussi dans le flotcast de ça C'est vrai ? Lata ? Oui, c'est parce que Chipo Lata J'ai fait la même chose avec mon fils Ah, pas mal Mais nous, on disait, c'est Chipo pour le coup Moi, je disais, avec mon fils, on essaye de faire C'est Lata En tout cas, on est deux mecs cools Moi, j'ai la bouche ouverte et je le regarde C'est tellement cool C'est cool, hein ? Ah ouais ? C'est incroyable C'est Ghez ou C'est Lata ? Jérémy Ghez D'accord, qui a réalisé tous les épisodes Il n'a pas... Ouais ? En tout cas, celui qui était qui t'a impressionné C'était Jérémy Ghez Oui, enfin, c'est lui qui a créé la série G Je crois que c'est lui qui a tout réalisé, je crois Il y a un truc qui est problématique en France C'est le jeu des gens Bah, je vous le permets On peut ouvrir un débat Entre trois gars blancs sur leur racine Pour arriver au final, c'est génial Les flics, en règle générale, dans les séries françaises Le jeu des acteurs, c'est toujours un peu problématique Voilà, c'est la question Il y a eu quand même... La France a été marquée On va dire un jeu Olivier Marchalesque Où tout doit être sombre et torturé Et il pleut Et il y a des gros mots Il y a des vests en cuir Bon bah là, pour le coup, ils ont réussi à sortir un peu de ce truc-là Et c'est vrai que, bon, déjà, c'est cool Il y a un vrai problème Il y a un vrai problème J'en ai parlé parce que moi, je suis très fan du comédien principal de Berry Qui s'appelle Sofiane Camès Très grand acteur Je vous le mets... Qui est dans Le Monde est à nous Exactement, à toi Incroyable À être à toi, pardon Ça va, à eux Dans le ciné Le Monde est à tout le monde, de toute façon Voilà, Sofiane Je fais un zoom sur lui Bah non, pas du tout sur lui C'est pas du tout de lui Moi, je suis méga fan de lui Voilà, Sofiane Voilà, c'est lui Je suis très fan Vraiment, je suis très fan de Sofiane Au point où j'ai fait Au point de faire mon fanboy C'est que Dans Crac Crac J'ai écrit Une séquence d'émission de Crac Crac Juste pour contacter l'agent de Sofiane Camès En disant Je serais intéressé pour avoir Sofiane S'il serait disponible Juste pour jouer avec Sofiane Camès Voilà Donc vraiment, je suis fan de ce gars-là Il est vraiment trop fort Et donc Tout ça pour dire que Je dis beaucoup de bien de cette série Il y a un problème Et j'en ai parlé avec Sofiane Je disais Il y a un problème d'élocution T'en as parlé avec lui directement ? Ouais Je lui dis Il a des contacts Moi, moi, je suis un peu la B.R.I. du spectacle C'est-à-dire que s'il y a besoin d'une blague Toi, je prends ma souris T'appelles qui là ? Le légitore En direct, t'appelles qui là ? Vu que t'es la B.R.I. du spectacle ? En direct ? Bah ça dépend de quelle blague tu veux Sur le racisme par exemple Oh non Je vais les crampter Alors attends J'ai le numéro de texte Donc En gros Je dis Ouais, il y a un problème d'élocution Il y a des personnages Qui sont un peu C'est un peu chaud de comprendre Et Sofiane me disait En vrai On a tourné de nuit Tellement longtemps Qu'on était si fatigué Que des fois Effectivement Il y a des élocutions Par un peu Mais à part ça Franchement C'est une vraie super réussite Franchement Tu l'as appelé pour lui dire qu'il y a des problèmes d'élocution dans sa série ? Ouais Nickel Allo Sofiane T'as vieilli Poulpe T'as vieilli T'as vieilli Eh moi je dis les choses Elle est bien de la série Bon enfin on comprend pas quand tu parles On va pas refaire le monde Je vais appeler Oscar Sisto Tu vas me faire un petit effort Là dessus Je comprends pas Quand tu veux Si vous voulez faire des séries Je vous laisse le faire Oscar Sisto C'est fou Oh le vieux nom Oscar Sisto m'a giflé Ah ouais Oh putain T'as une histoire A chaque blague Une éruction Une anecdote Vas-y Non c'était il y a très longtemps Dans un festival de court métrage Il y avait Oscar Sisto en jury Et on avait fait une vidéo Et il passait par là Et je dis Eh tu veux bien mettre une gifle Il y a fait ok Ah d'accord D'accord Dans le même genre Nous on nous avait demandé À Golden Moustache à l'époque De faire une vidéo Aux arcs Qui était un festival Enfin c'est toujours D'ailleurs un festival du cinéma européen Et ils nous disent Bah vous pouvez faire un truc avec Vous pouvez tourner avec Louise Bourgoin Donc on dit Bon c'est cool Louise Bourgoin Elle est trop forte Trop marrante En plus Canal Tout ça On se dit bon Bah ça va être sympa On arrive à elle On dit ouais Apparemment elle fait Ah non je suis pas au courant Ah donc là on doit pitcher On est entre deux trucs Et elle nous a vraiment Avec beaucoup de gentillesse Et de charme De comédiens Non Non Mais ce qui était la base Vu qu'elle n'était pas prête C'est déjà fou de nous avoir laissé Expliquer le truc On me demande dans le chat Si Oscar Sisto C'est celui qui chante Tong Song Pourquoi je l'ai pas C'est Cisco Ah j'ai dit Cisco Mais pourquoi Non non C'est la blague La blague de Cisco C'est Cisco Tu connais pas Cisco C'est quoi Cisco Tong Song Ah j'ai pas la règle Pardon C'est un truc de R&B 2000 On parle d'R&B On parle d'une sorte de R&B C'est vrai que t'es grimaçant là Non alors non Super acteur aussi dans le BRI Théo Christine Très grand acteur Très très fort Lui C'est le nouveau Pierre Ninet Tu verras Dans dix ans tu vas voir Ah tu verras Je mets C'est quoi J'ouvre un compte Winamax Je vous jure Dans dix ans Un Winamax du Cinoche Je mets un billet sur Théo Christine Je crois que tu me l'as déjà dit Pour quelqu'un d'autre Je crois qu'il l'a dit C'est le nouveau Pierre Ninet Ouais Je crois qu'il l'a dit pour Pierre Ninet C'est le Pierre Ninet de la boulangerie On n'aura pas Pierre Ninet ce soir On n'aura pas Ken Kojandi En invité on n'aura pas ces deux personnes déjà Mais pourquoi ? Il fait des blagues Il fait des blagues Si on te l'a dit Bah si on l'a dit Ah mais je croyais que c'est le chat qui va Non nous aussi on dit Ah d'accord Le chat individuellement On s'arrête On s'arrête On s'arrête On fait un top shot On fait un top shot On fait un top shot Oh la la Alors les garçons BRI vivement ou l'enfer ? Roh mais en fait l'enfer c'est dur quand même De dire l'enfer C'est un programme créé par des gens Mais j'avoue que je peux dire Qu'est-ce qui sera entre l'enfer et vivement ? Je vais dire vivement Mais mollo Mais toute proportion Parce qu'en fait je ne suis pas très intéressé Il y a deux trucs qui m'intéressent assez peu Au cinéma et en série C'est la police Et les trucs en costume Alors là il n'y a pas de trucs en costume Là il n'y a pas de trucs en costume Non mais parce qu'avec ma meuf Avec ma meuf on parlait de Jeanne Dubarry Jeanne Dubarry je ne sais pas quoi Et en fait c'est fou à quel point Je trouve ça chiant tout de suite Même en bande-annonce Les costumes Mais je ne dis pas que ce n'est pas bien Mais j'ai une répulsion quoi Et moi j'ai un pote Il a ça avec les westerns Il me dit putain moi Dès que je vois un truc avec un cow-boy Je dis bon ça va me faire chier Moi je suis comme toi Le seul truc qui m'a un peu branché Parce que je pense que c'était aussi la réalisatrice C'était Marie-Antoinette de Sofia Coppola Oui mais qui casse un peu le truc En plus il y a des converses Mais voilà Pour BRI En fait il y a des acteurs que j'adore Mais c'est vrai que Déjà je ne suis pas très série Il faut savoir que je ne regarde pas trop de séries Et avec des flics Théo-Christine est super dedans Il fait du MMA de ouf et tout C'est un super acteur En fait je dis ça aussi Parce que j'ai eu l'occasion De le voir jouer dans un film Que j'ai peut-être co-écrit Et il m'a beaucoup impressionné Enfin tout le casse m'a impressionné Mais lui particulièrement Je le trouve vraiment très très fort Parce que dans le film Il fait des choses très différentes C'est quoi le prochain laituche ? C'est laituche versus Predator Ce qui est un nouveau délire C'est un film d'horreur réalisé Et co-écrit par Sébastien Manissac Mais bien sûr Vermine Vermine exactement Sur Netflix Non mais je crois que d'ailleurs On ne va pas trop en dire Mais ce n'est pas sur Netflix Non ce sera en salle C'est noche Ah mais j'ai dit n'importe quoi Mais t'inquiète Toujours Et à tel point Le chat a voté Pour BRI Et c'est l'enfer Et c'est l'enfer qui remporte Je suis d'accord avec le chat En fait je vais te dire pourquoi Déjà je pense que le chat est à cab J'ai vu qu'il y avait Pierre Lapin Déjà je pense que le chat est à cab Moi j'ai regardé 20 minutes J'ai arrêté en fait Mais peut-être que je me suis Ah t'as essayé ? Ouais Ok Je me suis pas Peut-être pas forcé Tu vas le dire à Sofiane Non mais je me suis Personne regarde Personne regarde Bon écoute Poul Il est trop dans du match T'es gentil Mais en plus Personne regarde Non moi j'ai pas tenu Plus que 20 minutes Ça m'a vite saoulé J'ai pas réussi à dépasser L'effet Marshall en fait Je sentais un truc un peu Ah tu sens l'effet Marshall Ah je trouvais justement Il s'était pas tombé dedans Mais t'aimes bien les trucs policiers ? Ouais Ah quand même J'aime beaucoup les trucs policiers Ok Par exemple C'est quoi Engrenage ? C'est Engrenage ? Oui Engrenage Engrenage c'est la police Ouais Et bah ça j'avais adoré D'accord ok Ça j'avais trouvé ça super Ok Non non il y a plein de trucs policiers Que j'adore Policiers Academy j'adore Ouais Surtout celui qui fait des bruitages Cordier, jugé, flic Oh top Surtout la deuxième partie C'est à quel point il aime la police Jugé, flic Cordier Non flic Pas ju Donc non On va en l'enfer plutôt Moi vivement quand même Parce que tu me l'as bien vendu Sur la scène d'action Ah tu es sympa Non mais c'est vrai On passe à une série HBO Ah Oui pardon c'est à moi Il n'y a pas le jingle là Non c'est On enchaîne les trucs Non mais c'est Pourquoi ? Vous embrouillez pas devant moi Non on n'est pas dans Bon j'en demandais pas tant en fait Il a regretté instantanément Il a perdu la motive White House Plumbers Qui signifie Les plombiers La maison blanche C'est Mario pour moi C'est exactement Mario Mais peut-être président Ok C'est une série HBO Une nouvelle série HBO Qui vient d'arriver Donc sur Amazon Il y a plein de cams C'est fou J'avais pas vu Que tu avais autant de cams Ça raconte l'histoire De Deux mecs Qui ont créé Une sorte de cellule Un peu secrète Qui travaillait pour Nixon Et c'est eux qui sont À l'origine du scandale Du Watergate Donc c'est une histoire vraie Flo tu connais vachement D'ailleurs dans le Watergate Bah dis-toi Dis-toi Allez Donc c'est avec Justin Theroux Theroux Je sais jamais comment le dire Theroux The Leftovers The Leftovers Très très beau garçon Et Woody Harrelson C'est une super série C'est burlesque C'est très drôle Ah donc c'est de la comédie Ouais Ok C'est de la comédie C'est un peu Il y a un peu de Comment s'appelait cette série Vipy Vip C'est vraiment En fait c'est Denis Go Qui essaye de Robert Non Si Robert Denis Go C'est pas Lucas Pastor vient de sauter Et il y a un petit nouveau Qui vient d'arriver C'est vraiment super C'est très très drôle Justin Theroux Et à l'opposé De ce qu'il fait Dans The Leftovers C'est à dire un rôle Très sombre Très Et Justin Theroux Est très très drôle C'est lui qui a écrit Zoolander Qui a écrit Tropics Thunder Tellement drôle Je ne le connaissais pas Comme personnage comique Et il est extrêmement drôle Dans cette série Je trouve qu'il vole la vedette Totalement à Woody Harrelson Mais il reste quand même C'est un grand acteur Bref c'est super C'est vraiment super Ah bah c'est les producteurs De VIP d'ailleurs Oui en plus Ok Et ça c'est sur HBO Donc chez nous en France Ça veut dire Amazon Oui Passoirner même Passoirner Ah il faut le passoirner Bah j'imagine HBO Souvent c'est passoirner Ok Putain la réelle est cool En grand angle La réelle est super Non mais tout La reconstitution de l'époque aussi Parce que ça se passe en 74 Ok Donc c'est Et tout est super bien Le jeu d'acteur Et tu sais C'est un peu de temps en temps Il s'est outré Dans le genre de jeu d'acteur Et c'est vraiment Vraiment très très bien Et j'ai une question pour toi Joachim Oui Tu as fini la saison Ou est-ce qu'elle est toujours en diffusion Elle est toujours en diffusion D'accord C'est une mini saison Ah attention ça j'adore par contre C'est genre je crois 6 épisodes Et ça se finit Oui ça se finit Parce que ça raconte l'histoire Génial De ce groupe qui a fait le Watergate Ça pour moi c'est le futur Ouais Moi j'aime pas les séries Parce que je trouve ça trop long Et les mini séries Moi j'avais adoré Pam and Tommy Aussi comme ça Où c'était 6 ou 7 épisodes Et après c'est terminé On sait qu'il y a pas de saison 2 C'est au revoir J'ai l'impression de voir un long film Et ça j'aime beaucoup Non mais en tout cas Mais tu as raison moi J'ai pas raison arrête Si tu as raison Tu as raison Voilà En tout cas c'est un truc qui me plaît bien Parce que ça se termine C'est juste que je dis T'as raison pour que tu dises Que c'est vivement Plutôt que l'enfer Ah bah non mais pour moi c'est vivement J'avais vu la bande annonce en plus Donc moi c'est Enfin j'ai spoilé Poulpe Dis-moi Non moi je fais de la réa C'est hyper bien Mais je vois ça Non non mais Est-ce que vous parlez Et je fais une caméra Regardez vous Comme ça Je peux pas regarder Tu faisais ça Il parlait Tu parlais Il parlait Comme ça C'était hyper tendu Les gens je pense C'était à Donf Vraiment Je pense C'était vraiment J'espère Super série Très bonne musique aussi Enfin il y a vraiment Pour l'instant J'en suis J'ai pas fini J'en suis au troisième épisode C'est en combien Je crois que c'est 6 Je crois que ça dépasse pas 6 Et le format 1h 1h ouais J'ai hâte que tu demandes Si c'est vivement l'enfer Parce que moi J'ai mon avis Alors Poulpe, Flo Moi c'est vivement Ou l'enfer Ah vivement aussi Double vivement Double vivement Et c'est sur HBO aussi ? Pass Warner Pass Warner Pass Warner Pass Warner Pass Warner Je te boire un coup ? Trop Trop Le problème c'est que c'est ce regard Il peut tout me vendre derrière C'est ce regard qui me... Moi jamais je dis des trucs en fait Pardon Excusez-moi Je vous suis énervé Non parce que C'est pas dans le conducteur Le public vote massivement pour vivement Mais ça a l'air bien Ça a l'air vraiment bien Tu veux dire des trucs ? Non pas du tout Tu m'as demandé des recos Donc j'en ai Mais après Tu les dis quand tu veux Ah bon ? Bah vas-y Ah fallait que je dise C'est là où je dois apporter un toast Non Là je dis quand je veux Là pour l'instant Il n'y a toujours pas eu de toast Vraiment l'émission pourrait s'appeler table basse Ce serait pareil Non ce serait le pied de titre Elle est beaucoup trop haute C'est vrai que cette table basse est hyper haute Elle n'est pas très haute Hyper haute Ça sert à quoi ça normalement ? C'est une oxymore Quoi ? Ça aurait pu être le titre de l'émission par contre Oxymore Oxy-more Non moi j'ai vu Bo is a Fred Is a Fred Parce que ça s'appelle Fred en fait C'est le twist de fin Non Bo is a Fred Vous l'avez vu ou pas ? Non mais j'ai très envie La blague était vraiment super Non mais ah merde Vous l'avez pas vu ? Poul tu l'as pas vu ? Non j'ai pas vu Je suis très surpris que tu l'aies pas vu Je pensais que c'était complètement un truc Que tu irais voir semaine 1 Fais gaffe Il y a peut-être des trucs gores Ou je sais pas quoi pour Twitch J'ai le doigt Ok Non écoute En fait c'est pas un film que j'ai ultra adoré Alors en gros j'ai ultra adoré Franchement la première heure et demie C'est un des meilleurs trucs que j'ai vu au cinéma Le film est un voyage Alors ça dure 3h Et la première heure et demie Mais vraiment Après moi je dis Je crie souvent au chef d'oeuvre Je sais que je suis quelqu'un qui s'excite beaucoup sur les choses Et je dis tout le temps c'est trop bien C'est trop bien Mais Toast c'est quoi ? Hein ? Dans le toast L'émission Ouais C'est top Non mais voilà La première heure et demie Vraiment Je vais pas vous dire jusqu'où Parce que s'il y a des gens qui n'ont pas vu l'émission Mais bon s'il y en a qui l'ont Qui n'ont pas vu le film Pardon Je sais pas s'il voit ce que je veux dire Mais c'est jusqu'à ce qu'ils rencontrent une famille Et jusqu'à ce qu'ils partent de cette famille C'est incroyable Mais vraiment c'était une expérience dingue au cinéma Voilà à peu près là Voilà ce que vous voyez pendant la bonne annonce Et après Il y a un vrai ventre mou Mais sur un film de 3h C'est un ventre mou d'une bonne heure Et moi je m'en suis jamais relevé Même si à la fin ça redevient cool sur plein de trucs Mais en fait j'étais tellement excité Emballé par la première heure et demie Que ça m'a fait un petit peu mal à la gueule sur la fin Mais je le conseille à tout le monde Parce que ça dure 3h Donc moi j'adore les films de 3h au cinéma Parce que t'en sors vraiment épuisé Avec plein de trucs Même quand c'est pas si ouf Moi j'en sors toujours un peu Je sais pas Il y a un truc qui se passe Et il y a quand même un milliard d'idées Que j'ai trouvé incroyable Et lui il est vraiment trop fort quand même Harry Aster Et voilà Tout ce passage que vous voyez Pendant mon annonce J'ai détesté par exemple Ça me suis vraiment fait chier Mais tout le reste Il y a vraiment des trucs assez exceptionnels Et voilà Donc j'invite vraiment les gens à le voir J'étais assez surpris Il est pas tant exploité que ça en France On rappelle ce qu'il a fait Oui pardon C'est lui qui a fait Hérédité et Midsommar Sachant que Si je veux être tout à fait honnête J'aime de moins en moins ses films Même si je trouve ses films exceptionnels Mais j'avais vraiment adoré Hérédité C'est vraiment Pour le coup C'est vraiment un truc qui tranche Avec ce qui se fait Ouais Mais ça fait du bien Moi je trouve ça génial Qu'un réel arrive Et déjà en trois films Il a fait trois films Qui ressemblent à aucun autre Je trouve ça ouf Mais il y a quand même un peu Cette propension Alors que je suis pas fan d'Hérédité Et pas fan de Midsommar Moi Hérédité J'avais vraiment adoré J'avais un peu moins aimé Midsommar Même si j'avais trouvé ça vachement bien Et j'ai encore un peu moins Boyzio Fred Mais comme je te dis J'ai trouvé ça mortel Mais c'est comme Tu es devant un Rembrandt Tu trouves ça hyper nul Mais en même temps Tu te dis Bah c'est un Rembrandt Non c'est juste Non c'est surtout que j'ai Encore une fois Je vois ça nul Moi je regarde beaucoup 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 de films Je t'arrête juste deux secondes Dis-moi dis-moi Orusk Qui a pas aimé Midsommar Voilà Ah ok Mais moi je comprends Pourquoi on aime pas C'est défi Bah écoute Bah j'arrête alors Non mais je comprends Pourquoi en plus On aime pas Et encore une fois Moi j'ai pas tout aimé Dans Boyzio Fred Et dans Midsommar Par ailleurs Mais je sais pas J'en sens avec Déjà le film me marque Midsommar je l'ai vu qu'une fois Et j'ai l'impression de me souvenir De tout le film Très bien Dans chaque détail Donc ce qui est quand même Assez ouf Mais c'est vrai que J'avais préféré l'Hérédité Je crois qu'en fait J'aime bien Quand les réalisateurs Ont quand même des producteurs Alors je sais pas si c'est des producteurs Mais en tout cas J'ai l'impression qu'il avait Plus de comptes à rendre Et c'est un peu plus dans les clous Et moi j'aime quand même Un peu bien Quand c'est dans les clous Quand je vais au cinéma J'avoue je suis pas très J'aime pas quand c'est Complètement fou tout le temps Mais je trouvais que dans l'Hérédité Il avait trouvé où mettre sa folie Et ça donnait un film d'horreur Complètement dingue quoi Je trouvais Et là je trouve qu'il est tellement libre Que des fois je vois Qu'il part dans un délire Et si t'aimes un peu moins le délire Je trouve que t'es assez perdu Mais je conseille de ouf ce film Bo is a friend Parce que Bah voilà C'est quand même un peu du Rarement vu au cinéma Et ça fait du bien Et c'est très drôle Parce que c'est ça Alors Tu ris Tu ris de bon cœur Après je trouve ça un peu bizarre De vendre ça comme une comédie Parce qu'il y a plein de gens Qui se disent Bah en fait c'est une comédie Je trouve que c'est un peu T'as dit qu'il y avait des plans gores Ouais c'est gore C'est bizarre C'est une comédie horrifique Bah non parce que En fait c'est un petit J'essaye de rire Arrête Non mais parce que J'aime bien mettre les trucs dans des cases Autour de cette table Comédie comment ? Autour de cette table Il y a quelqu'un qui a produit Stéphane Et alors je ne compare pas Mais Stéphane pareil Vous dites comédie horrifique Mais c'est pas de l'horreur C'est juste du malaise On n'est pas bien On sait pas où se foutre On n'arrivait pas à classifier le film Donc on l'a mis On a inventé La case du cringe comédie Et bah alors Boy the Fred Est une très bonne cringe comédie Et bien on l'accueille avec plaisir Dans notre catégorie C'est gentil pas mal Alors Flaubert Attention Oui dis moi Vivement ou l'enfer Pour Boy the Fred Moi je dis vivement Moi je dis vivement aussi Ah Surtout que c'est sorti Donc vous pouvez vraiment y aller Dans le chat Bon le sondage s'appelle Boy is Fred Mais en tout cas les gens disent vivement Ah non 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 Ah c'est middle Ah la tendance inverse On est sur du middle On est sur middle Du mid summer Franchement la première heure et demie Mais c'est tant mal que ça divise Parce que le film est lui-même divisé En deux On aime On déteste En tout cas une chose est sûre Ça ne laisse pas indifférent Ça fait combien d'années de téloge en fait ? C'est dingue On se les prend en pleine gueule Ah bah ça c'est des décennies d'expérience Hello poulpe T'es beau ce soir Mais beau Avec un coeur Et voilà Dans la gueule Et voilà ce que c'est Le charisme Prenez des couteaux à beurre Voulez-vous tartiner du charisme ? Allez je sais pas Comédie française Je sais pas Je sais pas ce qu'il se passe Il est fort Écoutez On va enchaîner Boy est fort Boy is a afraid Boy is a fort On va enchaîner avec une rubrique Justement on parlait de Stéphane On disait que j'avais produit Je suis pas le seul à avoir produit Non bien sûr Stéphane Je l'ai produit avec une jeune femme Talenteuse Brillante A tel point qu'on a tout fait Pour qu'elle parte de ce pays Qu'elle aille en direction des Amériques Avec Joachim Voilà on a décidé Quand on a créé cette émission On s'est dit tout le budget On le met sur Vanessa Pour coloniser l'Amérique C'est notre atout C'est notre atout colomb Au début on avait pas pensé comme ça Quand on l'avait nommé atout colomb Mais après on s'est dit Ah bah oui non Elle va coloniser l'Amérique Donc on l'a envoyée Elle est en direct de Los Angeles Elle est là connectée avec nous On va se connecter avec la Néa Elle a son jingle Elle a son jingle C'est parti pour Vanessa Oui ! Hi ! Hello ! Alors il est quelle heure chez toi ? Il est quelle heure chez toi ? C'est la nuit alors toi ? C'est 13h45 Ah putain mais c'est Putain mais tu parles encore français C'est ça qui est fou quand même Je parle encore français Pou parce que tu m'as présenté Comme une très jeune femme Inspirante C'est ça que j'ai entendu Oui T'as dit C'est une très jeune femme talentueuse Oui C'est vrai C'est vrai Alors avant Quand on a mis On a fait une répète technique Pour voir si tout marchait bien Au niveau de la connexion Et t'étais en culotte Et je t'ai dit Pendant la répète Attends je t'ai dit Pendant la répète Attention méfie-toi Quand on tournera Parce que derrière toi Y'est un miroir Tu peux te tourner Ah Alors oui je peux me tourner Y'a un miroir Ah Ah Parce que tout à l'heure Quand tu bougeais un peu de ta chaise On voyait ton cul dans le miroir Et j'ai dit attention Ça marche Ça marche Allez on enchaîne On enchaîne On enchaîne Pas de problème Ça marche Alors Vanessa Oui J'allais dire Je sais pas Flo Si tu as remarqué Le t-shirt que j'ai Puisque c'est toi Qui m'a parlé de ce t-shirt Ah bon C'est le t-shirt Des 10 ans De Spring Breakers Ah mais oui Je t'ai envoyé le lien Incroyable Mais merci Pas merci Non mais Je suis content que tu l'as acheté Je l'ai pas acheté En fait je connais très bien Harmonie Corinne Depuis que je me suis installée Ici C'est incroyable Et du coup En fait Je lui parlais Je lui disais Have you heard about Flo And bla 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 Et en fait Du coup Le mec me dit Ouais ouais bien sûr Et tout machin nan nan Nous les Leroy Son nouveau film Et tout Les Leroy Hyper truc Et je lui dis Ecoute il m'a parlé Ce t-shirt serait génial Que tu puisses me le filer Et donc là C'est un cocktail À Hollywood Que j'ai récupéré Du coup ce t-shirt De la main même D'Harmonie Corinne Mais Harmonie Corinne Tu l'as croisé où ? Dans un cocktail De Un événement Il y a vachement D'événements En fait à Hollywood Le truc Ouais ouais Bah non mais c'est normal Je suis là pour ça De toute façon Je suis venue ici pour ça Et c'est vrai Qu'il y a très souvent Des cocktails C'est très Et c'est sur Hollywood Boulevard En fait Tu vas De rue face à face Tu passes Et là il y a un cocktail Avec Bah Harmonie Corinne Et j'ai une autre question Harrison Ford Ah ouais Harrison Ford J'ai une autre question Pour tout Vanessa Il y a plein Attends Il y a sa fille Elle a l'air d'ordre Un autre test Avec Mila Kunis Elle est tout le temps Dans les cocktails Ouais c'est ça Mais plutôt Mais plutôt à droite Elle elle est plutôt en général à droite Parce qu'il y a un petit truc Bah de toute façon Vous connaissez le délire Entre conservateurs Et démocrates Aux US C'est assez clivant Donc du coup pareil Sur les cocktails Pas démocrates Non non Ah on dit démocrates Merci de Merci de pas me corriger Merci de pas me corriger C'est pour ça qu'on t'a envoyé C'est pour apprendre l'Amérique Donc Ah mais j'ai toujours con On dit démocrates On dit démocrates Merci Merci ouais Donc du coup Mila Kunis Elle est chez les démocrates Et du coup Donc Concours circonstant Je crois Harmonie Corinne Ce qui est génial Après là je sais pas Vous avez l'air de rigoler Vous avez l'air de pas me croire Mais ça me saoule l'info Non non Donc Quelqu'un a Facebook Sur son téléphone ou pas ? Ouais Ouais Et bah vous pouvez aller voir Sur le profil d'Harmonie Corinne On est amis Harmonie Corinne et moi Sur Facebook Et c'est vrai Et donc Incroyable Ouais Putain bah alors Attends parce que Tu sais nous on est encore en France Donc on est encore Il y a un délai Il y a des gens Ils étaient inquiets dans le chat Ils demandaient si tu supportais encore UCLA Là on vient de voir Tu viens de boire à une gourde UCLA Donc tu supportes toujours UCLA Je supporte toujours UCLA Absolument Donc je suis un membre actif De la Theatre Film & Television Donc ce qui est pas mal avec ça C'est que quand t'es membre C'est qu'on te donne T'as une gourde déjà Donc ça c'est quand même pas rien Bah ouais parce que Il y a quand même Enfin je sais pas si vous avez entendu parler Du réchauffement climatique Mais moi je suis plutôt Engagé ici Ce qui est un peu à contre-courant Parce qu'on est là Actuellement je suis quand même dans un pays Qui est pas Hyper En phase avec ça C'est à dire qu'ils sont quand même Très climato-sceptiques Ah ouais ? Moi j'arrive avec ma gourde Bon bah déjà Ça me permet d'ouvrir un débat Ça ouvre un débat T'as un tote bag ou pas UCLA ? J'ai pas un tote bag UCLA J'ai un tote bag SNL si vous voulez Ah ouais Putain c'est trop bien En fait je l'ai pas dit Mais c'est vrai que tu t'es très rapidement Infiltré dans le milieu du cinéma américain T'as énormément de contacts On va en parler juste après Parce qu'il se passe quelque chose De très très gros Actuellement à l'Amérique Juste avant il y a des gens La semaine dernière Et t'es un peu Et avait des doutes Sur le fait que tu étais vraiment A l'étranger en Amérique Est-ce que tu peux nous montrer Là t'es chez toi ? Déjà il fait jour là Ouais Ouais tu peux nous montrer par la fenêtre Je suis chez moi ouais Voilà Donc là Là clairement Les gens Leur kaké Bien abaissé là Quand on avait testé T'as vu un bloc Dans l'armée ouais Quand on Testait la connexion T'avais ouvert ta fenêtre Et il y avait tout le temps Des sirènes de police Ah ouais mais c'est Un truc de fou Merci pour ça Merci pour ça Il y a les hélicoptères Tout le temps au-dessus C'est un J'en parlais justement Toujours avec Harmonie Corinne C'est vraiment un pote Et je lui disais Les hélicoptères C'est fou Après je lui dis comme ça Je lui dis mais Toi t'as déjà tenu dans un hélicoptère Il me dit ben Je tourne pas dans les hélicoptères On peut pas rentrer la caméra Je lui dis ben ouais ouais C'est vrai C'est pas trop ton style Ben non Enfin c'était fou Et dis moi J'ai une autre question Concernant Harmonie Corinne Donc tu croises Harmonie Corinne en soirée Et il t'offre un t-shirt Ouais Donc le mec se balade Pour les t-shirts Mais toi t'en avais un T'en avais pas Quand il te l'a donné Non moi j'en avais pas C'est Harmonie qui me l'a filé à la soirée En fait il avait son Son Renault Trafic garé Pas trop loin De Hollywood Boulevard Mais côté gauche du coup Parce que lui il est côté conservateur Et du coup il avait son carton Qu'il devait ramener à son stock Et c'est là où il m'a filé à ce moment là Ah ok Ça se fait vachement comme En fait ça se fait beaucoup comme ça C'est pas bizarre pour nous C'est du network Ouais ça je l'avais lu C'est l'American Mindset C'est l'American Mindset Alors en parlant de American Mindset Il se passe quelque chose de Cataclysmique Et je pèse mes mots À l'Amérique actuellement On va le subir d'ici Deux ans Il y a à nouveau Une grève Là c'est très sérieux Il y a à nouveau une grève Des scénaristes américains C'est parti La raison La raison Je suis pas sûr que ça soit la bonne Donc je vais te laisser en parler Mais donc c'est Ça a commencé la semaine dernière C'est ça ? Ouais ça a commencé Même un peu plus Il y a dix jours à peu près Mais ça fait Des mois qu'on en parle ici Et ouais ouais Il y a des grosses C'est le gros bordel Il y a des grosses grosses revendications Actuellement Qui vont nous toucher aussi nous Parce que même si on écrit pas Sur le territoire américain Vous n'êtes pas sans savoir Qu'on vit dans un monde mondialisé Enfin Merci pour ça Donc Voilà Et du coup il y a beaucoup Effectivement D'oléances actuellement Il y a en fait Il y a eu un gros bordel Au moment en fait De la digitalisation De nos activités De notre industrie C'est qu'il y a eu un peu Une rade De feuilles à quatre De bramettes Et là c'est que ça crée Ouais En fait ça crée Un énorme bordel Ouais 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 Bah ouais On peut parler de shitstorms C'est un shitstorms Terrible ici à Hollywood Ouais ça c'est clair C'est un énorme shitstorms Parce que du coup Il y a une énorme pénurie Qui est très très compliquée Du coup pour les scénaristes Et qui effectivement Va pas tarder à nous Non on dit Freshest Et donc là Ça va impacter Le monde du divertissement Parce que fatalement Dans deux ans Il y aura un trou de diff Il y aura du coup Un social de diff Ouais du coup Worldwide Worldwide Et ça Ah ouais Alors moi Ça ça va faire très très mal Mais les piquettes Sachez que Vous pouvez regarder Sur les comptes Instagram De la WGA Qui est la White House Guild of America Donc qui est le syndicat Des auteurs et autrices Américains Américaines J'y vais J'y vais Il y a West Et East Bon moi je suis basée À Los Angeles Comme vous le savez Donc je suis côté West Et vous pouvez voir Que parfois Sur certains piquets Genre NBC Alors plutôt sur le compte Instagram On est en 2023 On est sur Twitch C'est vrai Pardon c'est vrai Elle a Elle est devenue Enfin Elle est devenue Mais il y a les piquets Non ça c'est la C'est le site d'agent De Daphne Tavo Tu confonds Faut que tu fasses précédent Ah ouais Tu confonds Les gens confondent souvent Faut que tu fasses précédent Voilà Et tu trouveras le vrai truc Moi j'ai Ah merde je suis sur East Toi t'es à T'es West Moi je suis à West Mais sur East Ils disent vraiment Le nom des piquets de grève Genre NBC Et ils font des thèmes Par exemple Cette semaine Je vais me rendre Au piquet de Je crois que c'est Amazon Où c'est spécial Célibataire Parce que Il y en a une C'est un coeur à prendre Mais il y a écrit Sur le piquet Il y a la main Enfin Où c'est dit Il y a ça Il y a ça Il y a un emoji Ok Si il y a ça c'est ok On espère Dans le chat En tout cas Les gens sont ravis D'en apprendre plus Sur ça Sur l'Amérique Quand je dis ça C'est l'Amérique Bah ouais Mais aussi C'est le rêve américain Ouais C'est ça Les dessous Les tréfonds du rêve américain Tu vas nous tenir au courant Toutes les semaines De l'évolution De la grève Parce que Evidemment nous On est hyper inquiets Sur par exemple Je sais pas Succession Breaking Bad Breaking Bad Toutes ces séries C'est vrai que vous En France Vous êtes encore A la saison 3 Alors que nous On a déjà la saison 4 ici Ouais De quoi ? C'est le temps de la doubler De quelle série on parle ? Breaking Bad On est déjà à la saison 4 Ah non De Succession Moi je parlais De Succession On est déjà à la saison 4 Ouais ouais On a pas ça Vanessa Vanessa Toi tu as une Tu as un petit Pardonne-moi d'utiliser ta langue Gimmickst Tu as un petit Gimmickst Mais c'est fou le nom de S Qu'il y a au States Enfin je savais pas qu'il y avait des S dans autant de mots States Ouais States C'est vrai Pauvre con Ouais Quoi ? C'est vrai que mon Je sais pas T'as dit Il y a les cons T'as dit pauvre con Il a dit pauvre cool Je fais du cinoche maintenant Tu as baissé d'un ton C'est fini On va en parler des moulets L'orand Calme Non Il y a Voilà Vanessa Vanessa en plus d'être Charlotte Gainsbourg Pour les Gainsbourg Pardon C'est quoi on va en profiter Que Vanessa ce fois là Parce qu'on avait prévu un truc Mais non finissez Pardon C'est une blague Ça va On le fait là Mais arrêtez Je déteste On va le faire là Vanessa tu permets Tu participe à cette séquence On savait pas trop quand on la fait On va la faire là Mais j'ai Et j'ai pas donné mon gimmickst Ouais bah ouais Moi je voulais te lâcher sur le gimmickst à la fin Mais vas-y Fais ton gimmickst Gimmickst ça marche Fais ton gimmickst Vas-y Flo tu sais que je suis aussi là pour Développer ma pratique artistique Bien sûr Et faire vibrer l'artiste en moi Comme on dit dans les stages de développement personnel Et du coup Pendant que tu étais en train de parler dans le début de l'émission J'ai croqué ton portrait Je t'ai croqué Très bien Je t'ai croqué Peut-être que Poulpe il peut montrer Peut-être que tu vois Je l'ai vu en petit Et j'écris aussi Voilà Donc je t'ai fait avec une petite camoche J'ai mis un objectif 24-70 Parce que je sais que c'est un truc que t'accrochions pas mal C'est mon préf Ouais c'est vrai C'est ton préf Et j'ai écrit des haïkus maintenant Je pense que je vais éditer un livre en rentrant De ouf Sur toi Donc là c'est La Bourgogne Feu la vergogne Ici Florent V Signé Sunshine C'est mon nom d'artiste ici Ok C'est trop bien C'est chouette Ouais ça me plaît Tatouage Ça peut être un tatouage Ça peut Non écoute Ça me touche beaucoup Et on voit qu'il y a une pénurie de papier chez vous Est-ce que c'est fait à l'iPad Tu l'as fait à l'iPad Euh Ouais ouais Parce qu'il n'y a plus de papier t'as dit tout à l'heure Je me suis dit Quelle enquête Non mais justement c'est l'iPad Vanessa tu nous Il y a un problème de connexion Non Tu frises ou tu réfléchis Ça lag J'avais sa prise Attendez de l'arrêter Ça lag Ça je me disais je comprends pas Ok Euh On va On va en profiter On va en parler de Charlotte Gainsbourg Ok Euh Voilà Parce que t'as un trompé Flo tu restes avec nous T'adores le cinoche Ouais Vanessa Euh Florent sort du tournage De son long De son premier long métrage Nous les le rois Ouais Il a passé un mois et demi Avec Charlotte Gainsbourg Bon on va revenir après Sur le fait que tu sors d'un long métrage Et tout Mais je pense que c'est bien Que Vanessa assiste à cette séquence Oh là là On s'est dit Voilà Maintenant t'as passé un mois Avec Charlotte Gainsbourg Tu dois la connaître de ouf Donc on te propose De faire un portrait chinois Est-ce qu'on dit encore Un portrait chinois aujourd'hui ? Un portrait non binaire Ok Voilà De faire un portrait chinois De Charlotte Gainsbourg Je dois répondre A sa place Parce que tu la connais hyper bien Oui Eh bien c'est cette séquence Vanessa Vous auriez dû l'inviter C'est con Bon on peut l'appeler Ouais super On peut l'appeler Alors sinon on l'appelle Non non Laissez moi Alors portrait nature Vous savez j'ai l'impression T'es que j'ai changé de lycée Et que j'étais devenu un mec un peu cool dans un lycée Et là les deux lycées vont se rencontrer Et les gens vont dire Lui ? Mais non lui c'est une énorme merde C'est dingue ou quoi ? Mais non lui Il joue avec Kaka dans son joli On l'appelle Kaka Quoi il t'a dit qu'il faisait des films ? Il y a Kaka il est revenu au gymnase Il est fou ou quoi ? Il ne sait pas se laver Il se lave avec du cerveau Eh Kaka on va faire un portrait chinois Avec du pex citron Allez un portrait chinois Donc tu réponds à la place de Charlotte Gainsbourg Si tu la connais intimement Ouais ouais Si tu étais un animal Tu serais ? Un fauve La Charlotte Gainsbourg C'est un fauve Si tu étais une plante Un bégonia ? Parce que ? Elle est florale Ouais Je ne connais pas de plante Je ne connais pas de plante Bégonia c'est ouais Attends vas-y Si tu étais un élément Je serais le vent Parce qu'au final Je suis porté vers Parfois le cinéma Ou parfois la musique Ou parfois la mode Saint Laurent Et du coup le vent me porte Ça se voit que tu la connais Après pour moi c'est un soleil Mais après c'est personnel C'est la lumière pour moi Oui Mais là c'est elle Mais je parle pour Charlotte Bien sûr Si tu étais un pays ? Au final quand même La France Bah oui Mais oui Parce qu'elle est attachée au pays Où elle est née Je crois qu'elle est née en Angleterre en plus Je crois qu'elle est née en Angleterre Mais bon entre les deux Bah à Calais Je serais Calais Ok Entre les deux Un dernier Shout out Gainsbourg Si tu étais un Il y en avait beaucoup plus Mais il s'est rendu compte Que tu étais un très mauvais client Non 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 J'ai pris beaucoup Ok pardon Je t'avoue que j'ai fait un copy-cone Juste avant Pendant le waiting screen En fait Aucun problème Si tu étais un objet du quotidien Si tu étais un sport extrême Si tu étais un sport extrême Si tu étais un sport nautique Oh je serais le kayak Je serais le kayak Parce que voilà Dans les deux sens ça marche Bah ouais Merci pour ce port très chinois Très belle séquence Donc voilà C'est vrai que tu la connais très bien Bah je la connais toujours bien C'est dégonillard surtout J'ai fait un mash-up J'ai fait un mash-up de flow Avec Charlotte Ah vas-y Faut que tu bouges un peu ton papier Parce que t'es pas cadré en entier Mais ramène vers ton visage Voilà Là c'est la caméra Ah oui c'est les cheveux longs Ah c'est pardon Tu as fait Charlotte sur moi Pardon C'est juste les cheveux longs Ah oui Mais ça marche hein Le fait est qu'elle a des cheveux longs Donc ça marche bien Trop bien C'est mon art C'est mon art Merci beaucoup Vanessa Merci Vanessa Ça fait plaisir de te voir Attends Tu sais ça fait un quart d'heure qu'on est avec toi Est-ce qu'on peut pas parler d'un Quart d'heure américain Moi Oh Je suis pas dans la liste JQ Non 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 Je suis pas dans le classement Mais moi qui suis sur Twitch Je peux te dire que c'est une masterclass Qui va se passer Oh là là Je m'en remercie Vanessa Vraiment tu nous régales Ciao Spice T'es un peanut butter T'es un peanut butter Comme on dit Comme on dit au States I love you to the moons and Spact I love you to the moons and Spact Ah Oh ouais poétesse You too Bisous Vanessa Bye bye Bisous Ciao ciao Bye On a des tiramis sous-maison Ah il y a des tiramis sous-maison Moi je vais pas en prendre Oh il y a Gordon et tout Non je vais pas en prendre c'est gentil Merci beaucoup Je fais un plan serré Je fais un plan encore plus serré Là Voilà ça y est c'est bon Attention il y a un large sur le côté Ah il y a un large sur le côté pardon Merci beaucoup Putain on a des tiramis sous-maison Putain vous êtes à deux cams Euh des fraises Tu veux des fraises ? Non moi c'est gentil Merci beaucoup Allez Gordon Il est où Gordon ? Ah oui Gordon Putain on a des tiramis sous-maison Donc là l'imistance s'arrête et vous mangez ? Apparemment Non mais attends c'est quoi ? Parlons de nous les relons Quand tu dis parlons Faut que je parle là ce moment là Pendant que tu te vois Parlons de nous les relons Donc c'est ton premier film Oui Putain même nous dans le podcast On bouffe pas Enfin si mais des MNM's quoi Pas des Enfin l'interview C'est ton premier film Mais pas de question Écoute c'est vrai Je vois que monsieur a bossé le IMDB Non mais raconte en vrai Comment Donc ça fait très longtemps Que t'as l'idée de ce film Ouais L'idée après c'est vraiment Tu t'es mangé un Covid aussi Il y a aussi ça Ouais après l'idée de ce film Enfin les gens verront L'idée c'est de pas trop vous en parler Parce que le film est même pas Là on est en montage avec Quentin Hayden C'est en plein montage C'est juste C'est très succinctement Parce que l'exercice de la promo Tu vas le faire quand le film sortira Oh que oui Et je reviendrai Vous en parler bien sûr Oh des promesses Non mais on va Juste contextualiser le truc C'est un film qui est cher à ton coeur Parce que c'est quelque chose C'est très personnel C'est très personnel On va pas rentrer dans les détails C'est pareil concept C'est pour ça que quand tu dis idée C'est plutôt un low concept Avec j'espère des personnages chanmés Mais en tout cas moi Ce dont je voulais qu'on parle Et je suis désolé de le faire Pendant qu'on mange de Thierry Tout va bien Mais je trouve ça hyper intéressant D'avoir un réalisateur Qui vient de faire son premier film Qui est un film hyper personnel Tu viens de le tourner Pendant un mois et demi Là maintenant que t'es en montage Comment tu te sens ? Je me sens étonnamment très bien Bah après ça a été un vrai bonheur Ce tournage Honnêtement je m'attendais pas A ce que ça se passe aussi bien C'est je pense la chance qu'on a eu On a mis beaucoup de temps Enfin beaucoup de temps Pas tant au vu de Effectivement Covid Plus le cinéma En vérité c'est quelque chose Qui met du temps à se faire D'autant plus un premier film Mais effectivement Entre le moment de l'idée Le tournage Il s'est passé je pense Un truc comme 5 ans 4 ans Ouais comme ça Mais ce qui est pas si fou En vérité Pour un premier film Voilà moi j'ai 30 ans 31 ans Mais t'as fatalement Un Baby Blues Quand même Pendant 4 ans T'attends de faire ce tournage C'est pas une commande On t'a pas demandé Un Fast and Furious Non 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 Mais attention Y'a peut-être 2-3 poursuites En voiture Non Mais non Le Baby Blues c'est sûr Parce qu'encore une fois Ça s'est très bien passé C'est ça que je voulais dire C'est que Je sais pas la chance qu'on a eu C'est peut-être que Ça a été tellement repoussé Qu'on était très bien préparé C'est aussi ça peut-être le fait Puisqu'en un moment On était aux portes du tournage Et le tournage s'est annulé Plein de choses Et là moi j'ai attaqué mon tournage Avec beaucoup Beaucoup de sérieux Je l'ai entièrement découpé Avec mon directeur de la photo Julien Hirsch Quelqu'un de très talentueux Et c'est assez incroyable J'ai quelqu'un Un ami qui m'a dit Mais tu verras Le film se fera Dans les conditions Où il doit se faire Et je me disais Oui petit adage de merde Pour relativiser Mais c'est vrai Et là c'est assez fou A quel point En tout cas Et même au montage En tout cas Je suis assez heureux Ça se passe bien On a la chance d'avoir Une comédienne A savoir Charlotte Gainsbourg Qui nous suit Depuis quasiment 5 ans C'est à dire Qu'elle est attachée au projet Depuis la V1 du scénario Et je vous passe les détails Mais on a vécu Des revirements d'acteurs Des gens qui sont partis Etc Est-ce que tu peux parler Du reste du cast Ou pour l'instant Ouais ouais Si si ça je peux le dire Oui oui C'est avec Charlotte Gainsbourg José Garcia Il y a aussi Adrien Holmé Et Lily Aubry Que vous ne connaissez pas encore Mais que j'ai hâte Que vous découvriez Qui jouent les enfants Le roi Et qui sont Enfin bon voilà Encore une fois Vous verrez quand ça sortira Mais que je trouve En tout cas à titre personnel Assez exceptionnel Et ensuite dans le reste du cast Effectivement Il y a Adrien Méniel Jérôme Niel Benjamin Tranier Ils sont tous dans le Classement GQ En fait on a pris Classement GQ Et on s'est dit Même depuis 5 ans Non il y a Sophie-Marie Laroui Il y a Enfin voilà Il y a plein de gens Je vais évidemment en oublier Mais Et puis surtout Quand ça sera le moment De la promesse Voilà Et il y a Louis Sregot Ça c'est quand même Ma très grande fierté Il y a Louis Sregot Qui joue le papa de José Garcia Donc ça c'est quand même Une belle fierté que j'ai Étant fan de Les tribunaux Du flagrant délire Et puis évidemment Des bronzés Tout ça Non écoutez Ça a été un vrai bonheur Ça s'est vraiment très bien passé J'ai eu une équipe Exceptionnelle En fait je comprends Les discours un peu Mille de César Parce que vraiment Remercie ces équipes En vrai C'est incroyable quoi À quel point j'ai été porté Par ces gens Ce qui est très rigolo C'est que j'étais le plus jeune Je pense de toute l'équipe Et ça m'a fait beaucoup de bien D'être entouré de gens En fait je me suis dit C'est ce qu'on s'est dit Avec les producteurs C'est marrant parce que C'est une approche Assez différente de Par exemple Ce qu'a fait François Descracs Et l'une n'est pas meilleure Que l'autre Mais François Descracs Il est venu faire Le Visiteur du futur Avec quasiment Une équipe 100% Qui n'avait pas fait de cinéma Entre guillemets Et avec une fraîcheur Une nouveauté Etc Moi j'ai voulu faire l'inverse Je me suis dit Ok je veux que ce soit Que mon premier film Mais que tous les autres Ils aient fait du cinéma Pour le tournage Et donc mon chef hop Il a fait plein de films Que j'adore Ça te rassurait peut-être Aussi un petit peu Non seulement ça me rassurait Mais en plus moi J'ai une façon de travailler Avec les gens Où j'ai besoin d'être fan Des gens Mais ça a toujours été le cas Depuis mon tout premier travail C'est Poulpe, Davy Qui me l'ont filé Et c'était déjà ça J'étais fan de leur travail Et en fait j'ai toujours Fonctionné comme ça J'ai toujours travaillé Pour les gens dont je suis fan Et il y a une fois Où j'ai travaillé pour quelqu'un Dont j'étais pas fan Et ça s'est très mal passé Mais ça s'est très mal passé Donc au final Aujourd'hui je fais ça Et tous les membres de l'équipe Sont des gens Dont j'aimais le travail Et c'est ce qui C'est un truc Qui vient pas du tout de moi C'est ce que dit Quelqu'un que je cite énormément A savoir Joe Tapato Et je trouve ça très vrai Je trouve ça très vrai Et ce qui est génial C'est que du coup Au tournage J'ai été avec des gens Extrêmement talentueux Que j'ai senti en plus Vivifiés Alors non pas qu'ils étaient Vusqu'un écoulant Mais par le fait Que j'avais 30 piles Et que c'était mon premier film Et que j'étais très excité Et c'est vrai aussi avec le cast Je sais qu'on s'est extrêmement Bien entendu avec Charlotte et José Pour cette raison Où moi je parle pendant les prises Et je dis vas-y on fait ça On fait ça on test ça Et c'est des gens Qui aiment beaucoup être challengés Donc ils ont beaucoup aimé ça Et au montage par contre Je reprends T'as trouvé tes marques tout de suite Très vite étonnamment Mais par exemple typiquement Vu qu'on a mis beaucoup de temps A le faire C'est ça Charlotte On a répété le film Quasiment entièrement Avec deux acteurs avant José Donc c'est vous dire A quel point on avait Je pourrais Si le film marche Si le film marche Je dis elle et non Non mais Et donc Charlotte Elle connaissait le film par coeur Et même je réécrivais Pour elle Avec elle quasiment Ca a été une vraie collaboration Assez incroyable Et avec José pareil Parce que José C'est quelqu'un de C'est un incroyable soldat Et quelqu'un qui veut Tout le temps Tout le temps Tout le temps faire plaisir Au metteur en scène Et non j'ai été vraiment Ce que j'ai dit à toute l'équipe A la fin J'ai évidemment pleuré à chaudes larmes Mais il y avait un truc de Mais en fait vous m'avez trop mal habitué Parce que moi j'avais En vue des tournages On m'avait dit que c'était dur Et machin Tous les making of Où tu fais Oh non Dieu ça l'est horrible Où tu vois des réalisateurs Avec des cernes et tout Non moi je me couchais à 20h Je me levais à 6h Et on passait des moments incroyables On a eu le temps de travailler Est-ce que le fait que ça se soit Hyper bien passé comme ça Est-ce que tu te dis Bon évidemment Je pense que le lendemain Du dernier jour de tournage Tu te dis Bah je veux faire ça toute ma vie Tous les jours de ma vie Là maintenant t'es en montage Ton job c'est de faire en sorte Que tout ce que t'as à filmer Soit encore mieux Est-ce que déjà Tu penses à la suite Ou ça te fait flipper Non je Bah alors En vérité J'essaie de me positionner Entre Est-ce que j'ai Ce qui s'est passé aussi Quelque chose d'assez intéressant C'est qu'à la fin J'ai eu un peu plus confiance en moi C'est-à-dire je suis sorti Où des gens m'ont dit Mais en fait Ça faisait longtemps Que j'avais pas réalisé Typiquement J'ai beaucoup écrit Je me suis beaucoup présenté Comme un auteur Et en vérité A Bougaldé Moustache Je réalisais J'ai réalisé Mac Walter 3 J'ai réalisé Enfin j'ai réalisé Plusieurs choses Quelques cours L'équivalent d'une dizaine Voire vingtaine de courts métrages D'une certaine manière T'avais déjà l'habitude Oui Mais sauf que moi J'avais pas la sensation D'être réalisateur J'avais un espèce de Je trouve que le mot Syndrome de l'imposteur Est un peu utilisé à tout va Mais j'avais en tout cas La sensation d'être Un auteur Parce que j'avais écrit des trucs Qui avaient un peu marché Comme La Flamme Ou des choses comme ça Donc je me dis Bon ok Je suis auteur Mais j'avais du mal A me présenter Comme réalisateur Et de faire ce film Et d'entendre Encore une fois Des gens de l'équipe Qui eux ont fait Plusieurs films Me dire à la fin Franchement c'était trop bien Les images sont cool On sent que ça peut être Un milieu d'hypocrite aussi Oui bien sûr Et ça on aura l'occasion D'en reparler Quand le film se plantera Et j'espère que vous serez encore là Non mais en tout cas J'ai senti qu'il se passait Quelque chose En tout cas où on m'a dit Tu as le droit D'être réalisateur Et donc j'en suis sorti content Donc là j'essaie de voir Est-ce que maintenant Je suis bien dans mes pompes Ou est-ce que je suis prétentieux C'est ça qu'on va voir aussi Parce que peut-être que là Je suis dans un truc Ou peut-être que le résultat N'est pas si bien Donc ça on va voir Mais pour un tout Peu importe Tu as le droit Tu as le droit D'être fier de ce que tu fais Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait Je suis satisfait Satisfait mais en tout cas Que ça soit bien ou pas On s'en bat les couilles Personne ne peut juger Le fait que tu sois satisfait De ce que tu as fait Écoute Moi j'ai besoin quand même De voir si je suis tout seul Dans mon truc Mais le bon côté Evidemment tu l'as fait Aussi pour les autres Bien sûr Mais le bon côté C'est que je suis Si ça ça ne plaît pas Alors on verra Parce qu'encore une fois Je suis au début du montage Donc je ne sais pas encore Ce qui peut se passer Peut-être que Moi je suis trop content Mais que je vais me heurter A des distribs et tout Je n'en sais rien Pour le moment c'est trop tôt Pour le dire Mais si le film sort Comme j'ai envie Et là Que ce soit le scénario Le tournage Et là pour le moment le montage Il se passe exactement Avec une liberté totale De ma part Si ça sort comme je veux Comme ça Et que ça se plante Je sais que je n'aurai pas de regrets Je fais là J'ai fait exactement Tout ce que je voulais Et donc peut-être Ça ne rencontrera pas des gens Mais moi là C'est ce que j'ai envie de faire Comme cinéma Donc pour répondre à ta question Excuse-moi J'ai pris un long détour J'ai évidemment envie De faire un peu que ça Et on va voir Après moi encore une fois Comme je t'ai dit Pardon ? Ah non dis-moi Comme je t'ai dit Après moi je fonctionne Avec Je suis fan des gens Donc si N'importe qui Dont je suis très fan M'appelle demain Et dit par contre C'est que écrire Et tout Pourquoi pas J'essaie de pas trop réfléchir J'ai jamais eu de plan Déjà j'aime pas trop Le mot carrière J'ai jamais eu trop de plan C'est des rencontres Et des fois J'ai fait beaucoup de choses En même temps Parce que je rencontrais Plein de gens cool En même temps Mais effectivement Là d'être un peu Maître de ton bateau Enfin capitaine de ton bateau C'est quand même Chouette Attention Toast Ah il y a un toast Ça fait plaisir Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai l'impression qu'il y a un toast Tu veux le faire ? Moi je veux le faire Vas-y Bah je voudrais faire un toast A ton premier long métrage Ah Parce que je peux aussi Je trouve ça Je trouve ça Très courageux Déjà de mener à bout Un projet Sur 5 ans Parce qu'il faut beaucoup de Bah voilà C'est un projet Qui Enfin Et tous les jours Ils croient Ils croient Moi je sais Enfin j'ai écrit J'ai essayé d'écrire des trucs Et C'est très compliqué D'amener un truc Jusqu'au bout Toi t'y as cru Pendant 5 ans Avec toutes les galères Qu'on peut avoir Dans le montage d'un film Mais aussi le Covid Etc Toi t'as a priori En plus eu des changements D'acteurs Etc Plein d'anecdotes Que tu raconteras Peut-être un jour Dans mon bouquin Voilà dans ton livre Mais je voudrais vraiment Te féliciter pour ça Et c'est C'est hyper chouette De rencontrer quelqu'un Qui est arrivé jusqu'au bout D'un projet Et bah merci beaucoup Je prends Je prends Merci beaucoup Mais ça c'est encore une fois Sans vouloir faire le gars Mais c'est l'équipe Beaucoup Moi je sais que typiquement Quand j'avais des acteurs Qui étaient contents Du texte Ou qui riaient Ou dans le plateau Tu sens que ça te marre C'est vraiment ça qui est moteur Parce que moi plein de fois J'aurais Il y a un deuxième toast Pardon Je voudrais porter un toast À Flaubert Parce que la dernière fois Que je t'ai vu C'était il y a deux mois Avant que tu commences ton tournage Et là maintenant On se revoit après On le refera Et on pleurera Et tout Quand le film sortira Mais moi je t'ai vu Petit Ouais Bébé Et je suis trop content pour toi Merci beaucoup Merci beaucoup Merci énormément Je sais À qui je dois quoi Voilà Et donc je suis ravi d'être là Non mais Bah si quand même C'est pas un gros mot De dire ça Bah si quand même Non Bon Vous me devez toi Non mais c'est vrai En fait c'est ouf Je t'ai vu avant Mais juste avant ton tournage Ouais Où j'étais encore Où j'étais genre Ça peut ne pas se faire Ouais Moi j'étais très Je me disais putain Il va le faire Tu sais il y a ce truc de Il va monter sur le ring Ce que dit Joachim C'est que ça demande un courage Et une Ouais Un courage à tous les niveaux Ouais Et c'est vrai que Quand on s'est La dernière fois Quand on s'est vu C'était pour enregistrement Du flou de cast Je me disais putain Le gars ça y est quoi C'est parti quoi Ouais Et j'étais trop content Bon je t'ai envoyé Plein de SMS Ouais c'était trop mignon Ça aussi d'ailleurs C'était trop cool Mais non Et j'espère que ça va être bien C'est vrai que Là c'est la pression Elle est là Là ça y est C'est à dire On a fait la On a fait la bataille Et on espère que la bataille Vaut le coup Tu vois maintenant c'est ça Mais c'est très excitant Et j'espère que ça plaira aux gens Super intéressant Merci On passe à la suite de l'émission Tout de suite C'est le débat Je t'aurais posé Je t'aurais posé des questions Du chat Mais les gens ne posent pas De questions Juste ils se disent Ah là là c'est trop cool Tout le monde est trop content Pour toi en fait J'espère que les gens viendront Parce que c'est vraiment Mon film à 100% Et alors s'il y a des fans Du flot de cast Alors là Il y a une quantité Déjà il y a beaucoup de gens Que vous connaissez Et il y a plein de petits Clins d'oeil De trucs Donc quelques trucs Dont je suis très fier Si vous êtes fan du flot de cast Alors là Il y a de la ref Mais de la ref Qui n'est pas contre le film Tu vois c'est pas genre Il y a besoin de comprendre les trucs Mais si vous suivez bien Vous allez dire Ah ça c'est cool J'en dis pas plus Des easter eggs Des easter eggs Mais ouais Ça fait une semaine Je fais ça Je sais pas pourquoi C'est horrible J'en peux plus Bref Nous on adore les débats On adore la société La question c'est Est-ce qu'il y a du sax ? Il n'y a pas de sax Mais il y a 2-3 running Allez arrêtez Je vais dire de la chose Et ça va gâcher Ça va gâcher Tout de suite Les débats On est sur Twitch Le débat Etienne Donc on va parler de misogynie C'est ça ? C'est pas ce sujet Je fais Samuel Etienne Ce vendredi là Ah ok Je sais pas si il a communiqué dessus Ou pas encore Je suis pour le bon mot Au moins tu t'as juste pour le bon mot Donc bref je suis chez Samuel Etienne Je lui parlerai de ta petite pique Ta petite pique ? Florent Imberbe ? Comment ? Florent Imberbe ça marche ? Non ça marche pas ? Bah non j'ai plein de barbe Je suis quercute Bernard Imberbe Non ça marche pas Non ça marche pas Alors donc le chat C'est vous qui allez choisir Le sujet du débat Que nous allons tenir Mais alors Un truc assez incroyable Avec Joachim On s'est dit Il y a 3 trucs hyper majeurs Cette semaine dans la culture Et c'est 3 cérémonies D'accord Donc vous allez choisir Entre 3 cérémonies 3 cérémonies et 2 Donc il y a Les Flammes Les Flammes Cérémonie de hip hop Qui a rien à voir avec ta série Enfin ma série Celle de Jonathan Mais oui C'est le rap C'est le hip hop C'est un plage C'est un plage C'est un plage de Jonathan Ouais oui d'accord C'est Les Flammes Donc Les Flammes La première cérémonie de hip hop française Enfin de musique urbaine Juste le moment Les Flammes Deuxième cérémonie C'est Cannes Avec tout ce qui se passe en ce moment Il y a plein de choses Il y a plein de choses à dire Et la dernière cérémonie On en avait déjà parlé la semaine dernière Elle a eu lieu le week-end dernier C'est l'Eurovision Il y a aussi plein de choses à dire Donc choisissez dans le chat Si vous voulez qu'on parle Des Flammes De l'Eurovision Ou du Festival de Cannes Pendant ce temps là Je te propose de manger Une petite cuillerée de tiramisu J'ai vu le quai le solo Elle permet Oui le film sort au cinéma Ah bah mais il nous l'est le roi bien sûr Oui mais c'est vrai que la question se pose Parce que je viens du web On pourrait croire Je viens du web Et par tous les chanses J'y reviens Et oui car je suis où Je suis sur internet Mais c'est qui ça ? Shimen Badi Mais c'est une reprise Mais je ne sais plus de qui Ah bah de quoi ? C'est je viens du sud Non c'est de moi Mais attends Shimen Badi elle a dit je viens du web Non je viens du sud Je l'ai reprise Non je ne comprenais rien Non Mais où tu vois le Parce que moi je ne l'ai pas là Le sondage il est où ? Oui mais c'est moi le chef Il est où le sondage ? C'est moi le chef Il est où le sondage ? Mais il est là je le vois Ah pardon Excusez-moi Pour l'instant c'est le festival de Cannes Ok Les modérateurs se sont un peu lâchés Sur le temps de sondage Ils ont mis deux heures et demie Il y a quinze minutes On va attendre encore un petit peu Parce que l'Eurovision remonte Il est bon ce faire Missou ? Il a l'air très très bon Il a l'air très goûtu Et il est fait maison Il est fait maison T'es incroyable quand même J'ai la chance d'avoir une petite amie Qui aime la cuisine Tiramisesque Tiramisesque ok T'as Eurovision Moi je ne sais pas quoi J'ai juste vu qu'elle avait fait un WAD Mais c'est tout ce que j'ai vu Non c'est un TOZ Un TOZ oui Parce que ça descend et ça remonte Ouais ouais Après j'ai regardé Enfin on va en parler mais Ou peut-être pas Ou peut-être On ne sait pas On ne sait pas Non mais si ça dépend du Hé ça dépend du chat Je suis bloqué Je suis bloqué Les cérémonies c'est tellement qu'on peut Oh et oh Ça va là Bah t'as qu'en faire une si t'es partant Excusez-moi je suis très agressif Passer 23h je deviens très agressif L'Eurovision c'est énorme C'est le Festival de Cannes Allez On a la moitié du temps de vote Mais je pense que c'est le Festival de Cannes C'est exactement ça qu'on ne voulait pas Vraiment bah si qu'on ne voulait pas On peut en parler Moi il y a On parle du Festival de Cannes Il y a plein de choses à dire sur le Festival Alors déjà on a un réalisateur avec nous Bah c'est Cannes Donc c'est Cannes C'est le 24 images secondes Qu'est-ce qu'on se raconte sur le Festival de Cannes C'est quoi le débat en fait Non mais vas-y C'est quoi le débat Bah ouais c'est une bonne question Parce que moi j'avais préparé plutôt Eurovision et plutôt les flammes Après c'est pas fini Peut-être vous pouvez encore Non mais on va se démerder pour revenir On va revenir Et du tout votez pour le truc qu'on connait Parce qu'on pourrait dire Genre sur la musique Y'a pas de cinéma On parle de musique Eurovision On va faire ça On va faire ça Ah bah c'est vrai Non mais le cinéma Donc non Y'a des trucs Non mais En gros On va pas aller sur Jeanne Dubarry Non bah Ça sert à rien d'aller sur Jeanne Dubarry Y'a beaucoup de choses qui ont été dites Non mais tu sais quoi On va aller sur l'affiche Parle de l'affiche C'est hyper intéressant Non mais moi ce qui m'étonne sur l'affiche Non mais ce qui m'étonne sur l'affiche C'est une image Je connais Pardon Donc si vous avez pas vu l'affiche C'est l'affiche qui représente Catherine Deneuve Ah oui Le tournage d'un film Alors je sais plus lequel En revanche Peau d'âne Non Ouais non Je sais plus lequel En tout cas Peau de cochon Non Peau d'âne Non Je sais pas Terrible le jungle C'est une affiche de Terrible le jungle Non alors C'est marqué en dessous Non c'est pas marqué Belle maman peut-être Non Il se trouve que c'est Ça date de 1968 La seule année Où le festival de Cannes N'a pas eu lieu La Chamade Ah mais bien sûr La Chamade Godard et Truffaut Voilà Mécontent Mécontent Mai 68 Mai 68 exactement La Chamade d'Alain Cavalier Alors je n'ai pas vu ce film Pour le coup Mais c'était Pendant le tournage de ce film Qui donc a lieu en 1968 Et je pense Et je me demande Je sais pas Je demande à haute voix Comme ça au chat A vous Est-ce que ça a été fait exprès Vous pensez ? Est-ce que cette photo a été prise ? Il est là le débat Voilà Non mais de 1968 Non mais de 1968 Parce qu'aujourd'hui On sait bien Voilà Le contexte social Dans lequel on vit On les embrasse Et On les embrasse Ah putain C'est dur d'avoir un débat sérieux Tu vois c'est bien qu'on n'ait pas bu Non mais c'est parfait Parce que là On n'aurait pas pu tenir Une seule phrase Mais t'en as combien de Ginto ? Non non Moi j'ai un Ginto Ah bah Deux Non parce que le deuxième J'ai vraiment fait ça D'accord ok Non pardon Je peux avoir mon Pepsi Max D'ailleurs Je sais s'il vous plaît Avec plaisir Parler à un serveur Un peu agressif Donc voilà Est-ce que c'est un débat ? Je sais pas Mais je me demandais Est-ce que ça a été fait exprès ? On n'a pas la réponse Alors moi j'ai appris quelque chose Avec mon mini-orteil Dans le showbiz C'est que tous les trucs Où on dit Non voilà c'est pas possible Ils ont fait exprès Souvent ils n'ont pas fait exprès C'est ça C'est-à-dire qu'on sous-estime Le nombre d'erreurs Ou le truc où tu fais Mais attendez là c'est trop con Vous avez fait ça vraiment ? Ah oui effectivement On est dans une période Vraiment Où la politique Oh là là Attends je vais reprendre La pétière Moi aussi Non mais c'est quand même C'est quand même Hyper étonnant Si c'est un hasard Mais en même temps Je crois J'ai vu passer Qu'ils interdisaient Les manifestations de Grévis Pendant le festival Donc l'un dans l'autre C'est flip des coupures De courant Bien sûr J'ai vu que c'était la CGT De je sais plus quoi Je connais pas grand chose Qui voulait couper Ah ouais carrément Qui menaçait De potentiellement couper Et citer pendant le festival Après la photo est magnifique Mais de toute façon Les affiches de Cannes Sont toujours très belles Qui étaient faits avant Les affiches étaient faites Par une copine Pardon C'est moi Je crois que c'était Catherine Deneuve Et c'était moi Oh non le délire Mais souvent Elles sont faites sans snobisme Les affiches en plus Il y a plein de films différents L'an dernier je crois que c'était Truman Show Qui est pas Enfin Qui est un super film Mais je veux dire Ils ont pas L'affiche de Cannes C'est Truman Show L'an dernier c'était Truman Show Tu sais quand il est contre le mur Ah oui Et donc c'est pas que des vieux films Avant 70 Ou des choses comme ça Il y en a beaucoup quand même Bellement Ouais mais il y avait eu Spike Lee aussi Enfin c'est il y a eu C'était l'année où il était président Mais je veux dire Ils font des choses Enfin c'est chouette C'est fait sur snobisme en tout cas Les affiches sont souvent très belles Moi j'ai une affiche de Cannes chez moi Il y a pas grand chose à vendre De toute façon C'est quand même une affiche Pour la déco Mais c'est vrai que ça c'est bizarre Parce qu'à Cannes Il y a des affiches du festival de Cannes Comme c'était une pub Ouais Et c'est bizarre Parce que c'est pour Enfin c'est pour C'est ce qu'on vous pose C'est ce qu'on vous pose C'est ce qu'on vous pose comme question C'est ce qu'on vous pose comme question C'est ce qu'on vous pose comme question Catherine Denove elle se recoiffe pas les cheveux là Elle se les arrache C'est la politique de Macron Mais c'est ça Mais c'est ça Là on lui dit Macron Elle s'arrache les cheveux Elle fait « Oh de quoi ? » Ouais Oh c'est hyper bien Bah voilà J'en peux plus J'en peux plus Il m'en fout On l'a oublié Parce que maintenant On la voit qu'en photo Mais Ma peau c'est quoi ? C'est de la peau d'humain Ou non c'est de la peau d'âne ? Parce qu'elle disait beaucoup Les titres de ses films aussi Elle faisait l'âne après Moi je crois J'avais pas Moi j'ai été transporté Dans le 7ème art là C'est vraiment entre vous deux Bon GQ Regardez ce qu'il se passe C'est vrai que Quand on parle de politique Et de cinéma En vrai En vrai Quand on parle de politique Et de cinéma Le cinéma c'est poétique C'est forcément politique Mais le cinéma Sans la musique c'est rien Est-ce que la politique C'est pas du cinéma Et la musique Je viens de balancer un truc J'étais en train de t'amener Dans ton truc Le cinéma c'est poétique Mais le cinéma Sans la musique c'est rien La musique c'est politique La musique c'est politique Et la musique c'est politique Et ça nous a Ça nous l'a montré Le week-end dernier Dans l'Eurovision Tout à fait Bon putain c'est pas mal C'est vrai On fait le deuxième débat Sur l'Eurovision Très bonne transition Très bonne transition Oui Est-ce que l'Eurovision Finalement Finalement C'est pas mieux que l'Europe Je balance Oh putain Ah bon Ok Est-ce que c'est pas mieux que l'Europe J'ai pas la réponse Parce que finalement Non c'était pas ça le débat Je sais pas Tu sais de voir où tu vas Non non En fait La question c'est que Finalement L'Eurovision Musicalement Ça a toujours été nul On peut qualifier De la soupe De la soupe De pop de merde Moi aussi je vais prendre mon micro Non 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 Moi je veux pas rentrer là-dedans Non 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 Il y a eu des trucs cools C'est pas France Gall Qui a gagné l'Eurovision A une époque C'était dans les années 60 Donc ça a toujours été nul Bah à une époque C'était chanmé Oui mais après maintenant C'est que de la soupe De pop de merde Quand même L'Eurodance Mais pas que Moi je trouve Non Moi je pense que c'est Un combo de plein de choses Qu'il faut mettre dans une chanson Et ça devient un truc de merde Déjà globalement Quand tu vois l'Eurovision C'est censé représenter Notre continent Déjà tu vois Que notre continent Est ringard de ouf Déjà C'est quoi quand tu dis Notre continent L'Europe L'Europe Mais tu sais qu'il y a l'Australie Il y a l'Australie dedans Dans l'Europe Non dans l'Eurovision Moi j'avoue que j'ai pas regardé Je crois que je n'ai Écoutez-moi bien Jamais regardé l'Eurovision Ah ouais J'ai vu Je vois passer Quelques twittos Un peu snob Qui se moquent Voilà Mais sinon Eurovision Mieux que Flutecast Il demande Ça c'est du débat Il demande Et il y a Israël aussi Dans l'Eurovision C'est l'Europe Bah non Il y a la Russie d'ailleurs Il y a la Russie Non bien sûr Non ils ont enlevé là Cette année ils ont été interdits L'année dernière déjà Et il s'est passé un truc Horrible Oui La guerre Non c'est pas de ça que tu parles Non mais c'est surtout que Pendant la prestation de l'Ukraine La ville Des deux chanteurs Qui chantaient Sur scène Au moment où ils chantaient La Russie a bombardé La ville des deux chanteurs Hasard Pour le coup Demandons à Catherine Deneuve Moi je pense C'est l'enfer Je trouve ça horrible Mais c'est pour que l'Eurovision A de la place encore quelque part Je joue aux Ukrainiens Non mais je sais Non mais pour le coup L'Eurovision je pense Est un des événements Les plus politiques Qui se passe à la télé En termes d'événements culturels Tu vois ce que je veux dire Non mais vraiment Parce que chaque pays Il va avec des petits messages À chaque fois C'est un truc très politique Dans l'Eurovision Et il y a toujours un dérapage J'ai l'impression Tous les ans j'entends parler D'un truc Il y avait l'Italien Qui prenne de la coke Le gars qui Justement les gens pro-palestiniens Qui avaient sorti une bande Au dernier moment Les gens utilisent l'Eurovision Pour Zelensky cette année Donc le président italien Voulait faire un message Parce que c'était les vainqueurs Donc de l'année dernière Et les organisateurs Ont interdit Que le message de Zelensky Passe en direct Sur l'Eurovision Donc voilà C'est assez politisé Et je trouve ça pas mal Alors la question Notre débat C'est Est-ce qu'il faut Que ça existe ou pas ? Puisque la semaine dernière On a appris que France Télé Ne voulait pas Qu'on gagne Pour pas avoir A héberger l'Eurovision Pendant des années Ils ont sélectionné Des chanteurs pour perdre Mais est-ce que Est-ce qu'il n'y a pas ce truc Où en fait Il ne faudrait pas Que ça s'arrête Cette cérémonie Mais ça marche ou pas ? Moi c'est ça ma question 200 millions de téléspectateurs D'accord ok 200 millions Ce qui est en France Et en France ça marche vraiment bien 200 millions en France Non c'est énorme Ah oui je comprends Et les mecs viennent en France Pour le mater D'accord Oui c'est ça C'est ça qu'il y avait A la tour Eiffel Le week-end dernier Oui d'accord Non mais en France Ça marche pas de ouf Je vais regarder pendant que vous discutez Ça marche pas de ouf On dit Eurovision égale populisme de la chanson C'est magouille et compagnie C'est une mascarade On aime notre chat On a le chat qu'on mérite J'ai envie de te dire Le chat de RMC visiblement Prendre de la coke c'est politique Les gens s'insurgent Et bah oui Et bah peut-être Moi je serais personnellement pour Si on me pose la question J'arrêterais l'Eurovision Du moins j'arrêterais de le diffuser en France Alors toi Parce que Tu me fais marrer toi Sur tes grands choix Normal Si on te demande là De présenter l'Eurovision Je le fais J'ai aucune race J'ai aucune race Non mais sans ça Mettons de côté ta race Tu n'y vois pas un truc un peu Parce qu'à un moment Je crois que c'était un peu la blague aussi Il m'y était des duos Qui avaient aucun sens Genre Stéphane Bern Et je sais pas qui Il y avait un peu d'humour justement Ils essayaient de dire Ok on sait que c'est un peu machin Ça serait rigolerie Tu vois si d'un coup Ça devenait un peu ça Non tu n'y avais pas Il y a eu un film avec Will Ferrell Sur l'Eurovision Oui mais qui était très bizarre ce film Parce que c'était et absurde Et très premier degré Dans le même film Bah tu sais T'as le plan séquence Où t'as tous les chanteurs de l'Eurovision Qui chantent en premier degré Moi ça j'ai bien aimé ça moi Ouais mais c'est trop bizarre De l'avoir Oui mais surtout la fin Moi je trouve la fin C'est vraiment Enfin un film de Will Ferrell Où à la fin il dit Mais ma soeur je t'aime Depuis le dé Enfin tu sais il y a un truc Quand est-ce qu'il tombe Quand est-ce qu'il tonde Quand est-ce qu'il tu vois Quelqu'un propose De faire l'Eurovision Mais avec que des humoristes De toute l'Europe L'Eurovision Mais de l'Europe L'Eurovision Pas mal Eurovision avec le concours Des urologues De tous les pays Pas mal Sur France 3 à 20 ans 50 Juste pour la blague du nom Ouais Ça peut suffire Attention Ça peut suffire T'es sur l'enquête Ou on passe à la suite Non je regardais Mais j'ai pas 3,5 millions c'est possible Je vois ça Ouais c'est pas ouf En France Ça marche pas En tout cas la gagnante C'est Laurine Une chanteuse suédoise Et j'ai l'impression C'est la reine de la Suède ou quoi ? Une séquence Tu l'as bien aimé ce jingle Il est toujours un poil long peut-être Non mais un poil Enfin il est bien Mais il est un poil long Joachim a un quiz J'ai un petit quiz J'adore les quiz Rapide C'est suédois ou pas suédois Par rapport à la gagnante De l'Eurovision Donc Je vais vous donner des noms De chanteurs Chanteuses Groupes peut-être Et à vous de me dire Le chat peut participer Sans tricher Je vous fais confiance Il n'y a pas de triche Personne triche ici Suédois donc Pas suédois On va commencer facile Ace of Base Suédois Pas suédois Pas suédois Un point pour On compte les points ? Non On compte les points Mais pas à la fin Ok Donc un point pour Poulpe On ne le retrouvera pas pour la fin Non je ne savais pas Ace of Base Ouais Oh that she wants Ça veut dire bonjour en suédois Oh that she wants Oh that she wants Oh that she wants Docteur Alban Suédois Pas suédois Suédois Ouais Pas mal Après t'as fait les rois de la Suède T'es avantagé ou quoi ? J'ai dû apprendre tout l'équipédia C'était une de mes questions Les rois de la Suède Ah merde Pardon À quoi ? Pas suédois je crois Ah si si Non non c'est Rome du Nord Mais non c'est suédois C'est suédois Vous y étiez presque C'est Danemark Ah ouais J'ai dit pas suédois C'est un peu les mêmes Non Quoi ? Oh mon dieu Prête avec cette main Allez On va pas se mentir Mais là c'est ta chronique de l'après On va pas se mentir Si t'as un jingle On va pas se mentir On fit avec Gaspard Proust C'est tous les deux Vous dénoncez un petit peu là Sur les woke Alors on parlait de Eurovision Europe Le groupe Europe Ah bah non c'est américain je pense Ah non 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 Ah ouais Final Condom Il a un accent When we lie well together When we're morning to the night J'ai cru qu'il allait avant encore L'accent pieds noir Life is life La 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 Life is life Laïe laï, laï la laï Quand tu prends un simples palette De Ginn à 12 ans Tu veux Non mais Europe Non, pas suédois Non, pas suédois Pas suédois Pas suédois mais européen Oui, peut être finlandais Je suis désolé, c'est suédois Pourquoi je t'ai écouté, putain Les gens se demandent ça souvent Diplo, le DJ Diplo Putain je ne sais même pas qui c'est Non j'ai pas Et ça fait Toute la techno est dans mon cœur Tape dans les mains Je suis suédois depuis le début Suédois de père Un fils de père Numéro un des platines C'est moi diplo Est-ce une référence A diplo d'Ocus Pas du tout suédois Il est américain Vanessa elle doit le connaître C'est sûr Elle l'a rencontré avec Amory Corrine Dans la même soirée Ah 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 et pas le même Non pas du tout C'est des anglais de ouf Norvégiens On en apprend tous les jours Et allez un petit dernier Deux petits derniers Néné chéri Je ne sais pas qui c'est Oh mam Elle a un guet de langue J'ai pris trop J'ai pris trop J'ai pris trop Buffalo Stance Tu vois c'est ça Buffalo Stance Tu veux pas le balancer Néné chéri ? On n'a pas le temps Non mais attends Tu as du strike surtout Pour fou Ah ouais Non en live tu peux Tu peux en live Non tu peux pas Ah plutôt il le chante tellement bien Pourquoi se priver Non je connais pas Mais moi je suis dans 91 les gars C'est Et bah les suédoises Et bah tiens Néné chéri les suédoises Elle était tellement belle J'étais tellement amoureux Avicii Ah mais oui Avicii Le DJ DJ Avicii Je dirais suédois Moi je crois qu'il est suédois Ouais Il est suédois Allez Tu vois là tu parles un peu de ma Moi je suis jeune Tu vois Moi tu me dis des DJ Son prénom c'était Jay Jay Avicii J'ai envie J'ai envie Pas mal Elle est mignonne Elle est mignonne Elle est mignonne Elle est gourmande Il est quoi il est suédois ? Il est suédois Parfait putain Non mais attends Mais c'est fou quand même Le nom de suédoise de la musique Ouais un dernier Comment ça ? C'est le nom de suédois aussi là Ah redneck Rednex Bien sûr rednex pardon Suédois ? Suédois ou pas suédois ? Pas suédois Pas suédois Suédois Ah ouais Suédois En vrai c'était le berceau de l'Eurovision Si t'as référence à la Suisse Suédois ? Suédois Les petits pains suédois 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 Ricola Suédois ? Non Ricola non Non parce que ça c'est de la Suisse naturellement Pepsi Oh Amérique je pense Non hé Fanta Petit bateau Fanta vous savez ? Allemand Fanta Allemand Fanta Allemagne nazie Ouais c'était la voie sur des nazis Reich Allemand Est-ce que vous savez pourquoi ? La voie sur des nazis Est-ce que vous savez pourquoi ? Oui c'était pour contre carré le coca Alors pas contre carré Et non et non et non Contre égalisé Contre plaqué Non C'est la guerre là-bas Pendant la seconde guerre mondiale Et donc les Amériques Qui fournissaient le coca Coca-Cola Allemagne Peut plus vraiment recevoir La boisson des States L'import Du coup ils essaient de créer Avec ce qu'ils ont en Allemagne Une boisson C'est un peu le goût d'orange ? Non ils se sont dit Qu'est-ce qu'on a nous ? Mais l'Allemagne c'est pas le pays de l'orange Bah visiblement ils avaient de quoi faire du Fanta Ils ont pas besoin d'importer depuis les States C'était leur slogan de pub Fanta L'Allemagne c'est pas le pays des oranges C'est ça Bon bref Et donc ils ont fait leur propre truc Et c'était comme ça qu'ils ont créé Et à une époque sur le Wikipédia de Fanta T'avais vraiment Alors déjà c'est toujours écrit Reichsallemand Mais il y avait pays d'origine T'avais vraiment la croix gammée et tout C'était Toujours sur le site internet de Fanta Sur Wikipédia Sur le Wikipédia de Fanta Et je me souviens avoir fait la blague à l'époque Parce que Fanta devait sponsoriser un truc comme sa moustache Et ça n'a pas beaucoup plu que je rappelle ceci Et il y avait eu une polémique Putain je suis plein d'anecdotes ce soir Parce que le slogan de Fanta au moment était Souvenez-vous du bon temps passé Un truc un peu comme ça Alors qu'ils avaient été créés par l'Allemagne nazie Ce qui était un peu mal vu Voilà J'ai plein de petites anecdotes comme ça Je suis épicurieux en fait C'est à dire que j'ai un mélange d'épicuriens Merci pour tout ça Merci pour ce quiz Ce petit quiz Tu nous as fait VoyageMans On va Tu rotes un peu là ? Ouais un peu C'est l'eurovision J'ai vraiment fait un rire de bonheur J'ai vraiment fait un rire de bonheur T'as toujours pas porté de toast toi ? Mais non alors Faut que j'y arrive Mais je le ferai peut-être à un moment On arrive à la fin là Merde T'as diminué Il me reste 22 minutes Ouais mais on passe à la dernière séquence Le jeu de société Moi je fais des toasts souvent pendant les jeux de société D'accord Tu veux dire vers la caméra Tu dis top jingle ? Top jingle C'est une surchemise C'est pas une veste Oui mais c'est en tenue en toile dure non ? Mais en même temps l'autre il a un kawai c'est n'importe quoi Quoi ? En quoi c'est n'importe quoi on peut savoir ? C'est mon style Le gars juste le style Il n'y a pas une rêve geek sur moi déjà ? J'ai fait un effort On va Oui c'est vrai que t'as zéro rêve geek Aucune Pas la moindre On va jouer Donc on finit toujours par jouer à un jeu Dans le chat vous pouvez faire Vous pouvez dire un peu qui est le plus malin Qui va gagner La semaine dernière on avait joué à un jeu Qui s'appelait L'enclume C'était très drôle C'est un jeu On y rejouera sûrement Fussoir tu vois Non je connais pas Je connais quoi ? Scrabble Ouais Pas mal Cracklist Un jeu que je vous conseille Cracklist C'est une sorte de petit bac Un mélange de petit bac et de uno Il va mieux vous le vendre Assez fun comme jeu Ça peut me brancher Alors très bon jeu à twitcher en plus je pense Cracklist 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 On va jouer au jeu qui a été créé par ton premier maître de stage Ah David Morier David Morier Bien sûr Qui a sorti un jeu qui s'appelle Enigme Mortel C'est bien Tiens fais moi un plan de la caméra volante Comme ça on montre Attends Enigme Ah oui il va me faire un travelling ce con Qu'est-ce que tu veux ? Il me fait un trans là Un transtrav Enigme Mortel Attends je le mets bien comme ça Enigme Mortel de David Morier Qui est sorti il y a quelques années Qui a un jeu vraiment très marrant Je te fais un plan un peu MTV Ouais Vas-y Salut yo Eh salut yo yo tout le monde Eh yo C'est Cisco On va faire des battles de danse Vous vous souvenez de Room Raiders Non Très bonne émission Room Raiders Un mec Ou d'une meuf d'ailleurs Trois prétendants Et Montre-toi Pardon Je pensais que tu repassais une autre caméra Une personne Trois prétendants Ils se rencontrent pas La personne visite la chambre Et t'arraches la personne de sa chambre Et la prétendante doit regarder les apparts Et selon ce qu'elle voit dans les apparts Choisir à qui est le date La lampe bleue Il y avait une fois sur deux du sperme Ouais Et du coup Très bonne émission que j'aimerais voir revenir Pour un bon concept sur Youtube Si Squeezie me regarde Tu peux reprendre Room Raiders Cracklist Cracklist Je sais pas On vient de m'envoyer un sms Cracklist Cracklist c'est bien Donc Enigme mortel Je vous explique le principe C'est des faits divers C'est des vrais faits divers Donc créés par Davey Mori On l'embrasse Il va venir bientôt dans l'émission Ah trop bien Donc Je vous sors une carte C'est son meilleur ami Davey Mori On sait On les a vus Ils sont déchirés Après ils sont rabibauchés C'est une belle aventure Tout ça Après regarde T'as vu t'as un skateboard là C'est la Karach en plus non ? Non c'est moi C'est toi ? Incroyable je te reconnais pas Ouais bah moi non plus Mais tu te reconnais ? Ouais non c'est moi qui lui ai offert ce skateboard C'est beau Un beau skate Je vous avoue que j'ai oublié les règles du jeu Mais il est super son jeu On peut peut-être appeler Davey du coup Qui nous dit Tu veux ? Non je vais le déranger là Il doit être sur Zelda le connaissant Fais voir les cartes Attends je vais lui demander Mais c'est pas Genre tu te dis Ah C'est qui ma fugitive qui détoie Attends ça c'est la réponse Allo ? Oui Davey ça va ? Oui T'es en live sur Twitch T'es en live sur Twitch Il y a Florent Bernard avec nous Dans Toast avec Joachim On allait jouer à Enigme Mortel Oui Je voulais juste te demander Pour être sûr les règles du jeu Je lis d'abord La victime L'âge Le pays etc Et tout le monde doit proposer Un scénario de mort Et celui qui s'en rapproche Le plus à gagner Oui C'est ça hein ? Pourquoi vous jouez à Mais parce qu'il est super ton jeu Il est hyper bien Donc je voulais qu'on y joue Mais j'avais un doute sur les règles C'est une sorte de jeu du Dico Parce que quand ils ont édité Le jeu A savoir que l'éditeur du jeu Qui ne produit plus le jeu Ils m'ont dit Ça y est on a envoyé l'impression J'ai fermé les règles et t'es pas fini Oh c'est pas grave Les gens t'appelleront du coup pour demander Dis-moi un choix T'es dans ton lit là ? Non non je suis devant Zelda Tu veux faire un coucou en vidéo ? Si tu veux Regarde tu vois ça va être très simple Hop On est toujours là On est toujours sur Twitch On est toujours sur Twitch Salut les abonnés Oh Pas bien éclairé chez Devi Attends Il mélange tout Mais non mais non c'est pas ça Dissérie allume la plaque de cuisson Oh putain Dissérie allume la cuisine T'es bien éclairé là Bah t'es bien hein Ouais c'est hyper bien On peut dire que c'est une image payante Enfin mais c'est pas Ouais Merci Ça va et toi Devi ? Ça va bien Ça me fait plaisir de te voir Tu es bel homme Ouais je sauvi Rul Bah c'est cool Je connais bien Attention Zelda C'est la princesse C'est pas le héros Je le dis quand même Pour les gens Je sais pas C'est les gens Toi t'es un jac Bah ouais c'est ça Je suis un otakou Bah merci Merci d'être passé Devi Je suis perdu Tu viens vite ? Oui Ah d'accord Il y a toutes les nanas Quoi ? C'est ce qu'on voit C'est toutes les nanas Tu viens vite Moi je tiens pas longtemps Parce qu'il jouit très rapidement J'ai la ref Bisous Devi à bientôt Bisous Devi On va jouer Enigme mortel Bisous Il est con hein Non il est top Ah oui pardon C'est vraiment ça Vieillir lui va vraiment bien Non c'est vrai Vieillir lui va bien Il se bonifie de dingue Alors Il joue toujours à des jeux d'enfants Mais bon Alors Je vous dis Donc je vous donne La victime L'âge Le pays Le lieu de la mort Le mobile Et la cause de la mort Ok Et vous devez sortir chacun un scénario Dans le chat aussi Vous sortez un scénario C'est hyper compliqué Non c'est hyper C'est très très drôle Et c'est des vraies histoires Il faut dire que c'est des histoires vraies Ok Donc la victime Un homme De 32 ans Aux Etats-Unis Est mort dans un hôpital Le mobile Un concours de mangeurs de cafards Cause de la mort La victoire au concours Bah Alors attends Pardon J'ai une question Moi tu peux pas me répondre Ok Non je sais pas si on a de vraies questions Non non c'est plutôt une question Sur le déroulé du jeu C'est des meurtres Ou c'est juste des morts C'est des morts Ok Bah je dirais Tu me permets Joaquim Ah bah je t'en prie Parce que j'ai rien capté Non je pense que c'est quelqu'un Qui a fait un concours Attends C'est un concours de mangeurs de cafards Ouais Ok Bah alors ce serait Du coup peu surprenant Mais c'est oui Il a mangé Trop de cafards Le plus de cafards possible Et il y en a une Qui était pas morte Et qui a pondu en lui Et il est mort Ok Donc là Le Seigneur de la Pondaison Non La Pondaison Oui De la Pondaison Pardon Ouais De Crémaillard bien sûr Pas mal Pas mal Le Leroy 2024 Parce que là c'est moi qui l'a dit Mais si c'est José Garcia C'est autre chose C'est tombé Non j'ai pas mieux en fait Parce que j'ai Non j'ai pas mieux Alors pas du tout C'est fou Vous ne le savez peut-être pas Mais les concours de mangeurs d'insectes Sont très réglementés Ok Si vous êtes par exemple Allergique aux fruits de mer Vous n'avez pas le droit De participer aux concours de fruits de mer Ok Notre homme a passé les tests à la main Il s'empiffre de cafards Et remporte la victoire Il a mangé une assiette pleine de gros verres Une poignée de verre de farine Et un demi-saut de cafards Ok Pas mal non ? Mais manger des insectes n'est pas mortel Pourtant l'homme est bien mort des suites du concours Pourquoi ? Parce qu'il était allergique aux cafards Et que les organisateurs ne connaissaient pas Ce genre d'allergie Pas mal Pas mal Pas mal On est surpris On en apprend J'aime bien On va en faire une deuxième Allez On donne la chance On donne la chance Sinon moi j'ai un autre jeu après Ah ouais Que je peux vous proposer Non mais un jeu où il n'y a pas besoin de cartes Et tout Moi j'aime beaucoup Un homme alcoolisé De 60 ans Au Mexique Mort dans un jardin Le mobile Une envie de sucrer sa bière Cause de la mort Je comprends pas déjà ça Pardon Une envie de sucrer Sa bière C'est écrit par des mémoillés D'accord d'accord Tout ce qui est autour de l'alcool Cause de la mort Une piqûre mortelle Ah bah j'ai Vas-y Bah il a Un soir Donc un mexicain On est sur un mexicain Et dans son jardin Il a sa bière Qui est certainement une corona Pardon Je fais un cliché Peut-être un raccourci rapide Il a sa corona Sur la table Il y avait un peu de sucre Il s'est dit Oh tiens Si je mettais du sucre dans ma bière Ouais Il met du sucre dans sa bière Jusque là C'est tout ce que tu m'as raconté Tout en fait Voilà Mais bien dit Voilà Et Vu qu'il est à l'extérieur Il est dans son jardin Et il est au Mexique Il y a une abeille qui passe Qui rentre dans la bouteille Lui Parce que Attiré par le sucre Forcément Lui boit la bouteille Meurt Parce que Étouffé Parce que L'abeille pique dans sa gorge Ok Il y a une histoire de piqûre Dans ce que tu as dit Exactement Il y a à cause de la mort Une piqûre mortelle Ouais Ça ressemble beaucoup à ça Je vais faire autre chose Oui Alors voyons un petit peu Le scénariste à l'oeuvre Oui Je vous rappelle qu'il a fait Le film Nous les le rois Oui C'est vrai que j'ai fait ça J'ai hâte de voir le midpoint L'arc Il faisait 4 au début Sinon vous allez Oh la la Attention Pour les gens Un peu les néophytes de l'histoire Vous allez voir qu'au 2 tiers De l'histoire De Florent Il va y avoir ce qu'on appelle Le all is lost Tout est perdu Tout semble perdu Et pourtant dans le 3ème acte Il va Réussir à se sauver Il a marché sur une abeille En allant chercher Oh bah Ah waouh Non mais après Nous les le rois En 2024 au cinéma Non mais là vous êtes comme ça Mais imaginez ça Joué par Louis Stregaud Et là d'un coup Parce que moi je ne suis que Auteur et adaptateur Et l'abeille est jouée Par Charles Gersbaud Bah t'es d'un coup là On est dans Attention on est dans autre chose L'homme complètement soude Décide de mettre C'est lui qui a raison Un peu de miel dans sa bière Quelle bonne idée Et en plus Il y a une ruche dans son jardin Un combat pour le miel S'engage entre l'homme Et les abeilles Vous ne serez pas étonné Si je vous dis que Les vainqueurs du match Ne portaient pas Un polo rouge Mais des rayures Jaune et noire Oh il écrit bien La plume Bah oui il écrit bien C'est que des histoires vraies ? C'est que des histoires vraies Ah d'accord Il est très marrant ce jeu Marrant Il est très marrant Une troisième juste pour voir Allez une troisième Vraiment pour être sûr Si c'est bien Moi je trouve ça bien Pour l'instant c'est pas mal Alors Après tout n'a pas Voilà Un fan De phénomène internet De 20 ans En Australie Ah bon c'est pas en France Lieu de la mort Un balcon Mobile Le planking Cause de la mort Une chute Ah oui Alors le planking C'était cette mode A une époque De faire la planche Donc j'imagine qu'il a fait La planche Sur un rebord de balcon Et il est tombé De l'autre côté Tout simplement Bah moi je vois que ça Ouais C'est pas ça ? C'est ça Il a fait la planche En fait entre Son balcon Et celui de son voisin Ah oui Mais sans abdos Il n'a pas manqué sa chute Oui c'est ça Faut être très Ouais c'est vrai Et les internautes non plus Aïe 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 Le décès est la mort C'était en direct C'est en direct Pas mal C'est triste la mort C'est triste la mort Merci Joachim J'aimerais porter un toast C'est à l'histoire Enigme mortel On va porter un toast On peut porter un toast Un toast Les abdos C'est super dur à faire Donc Un toast A tous ceux qui en ont C'est pas autour de cette table Que Vous voyez ce qu'on veut dire Je sais pas J'ai un t-shirt ample J'ai un t-shirt Mais j'aime bien Quand c'est un peu Je me sens Moi je voulais essayer Un autre jeu Tu veux qu'on fasse ton jeu ? Mon jeu je sais pas S'il est drôle à regarder Mais c'est un jeu Que j'adore Que je fais beaucoup Pour passer le train Je fais beaucoup Avec ma meuf Rien d'attention Une voiture rouge Ouais Du coup là c'est pas Non c'est Les degrés de séparation D'acteurs C'est à dire Tu prends deux acteurs J'allais proposer un jeu Attends On l'avait fait ensemble ça Bah tu prends deux acteurs Qui a priori N'ont rien à voir Mais mec c'était le jeu Que je voulais proposer C'est fou Je te jure Regarde Je viens avec nous aussi Il est là Moi je lui ai donné un nom Regarde Le connexinoche Ah T'avais le nom Moi c'est le truc Mais mec c'est ouf Ouais mais on est quoi On est connecté On a joué ensemble Dans le sud C'est un jeu Moi je jouais vraiment Très longtemps Donc j'explique quand même Aux internautes Qui nous regardent en masse Regarde cette caméra Pardon Non moi aussi Tu prends deux Comédiens Comédiennes Qui a priori N'ont rien à voir Et en utilisant des films Dans lesquels ils ont joué Avec d'autres acteurs Tu les relis Par degré de séparation Deux films Exemple Tu prends Kev Adams Et Robert De Niro Disons Et bah Kev Adams A joué dans Maison de retraite Avec Gérard Depardieu Gérard Depardieu A joué dans Green Card Green Card Avec Ouais Je sais pas comment on peut Réaliser De Niro Mais bon vous avez compris Le délire Dans un film avec quelqu'un Qui a joué dans un film Avec quelqu'un Qui a joué dans un film Avec Robert De Niro Alors moi ce que je vous propose J'allais te proposer La mécanique Des enchères Ok Mais peut-être c'est de la merde Peut-être En deux en trois Ouais Mais peut-être c'est de la merde Alors c'est les enchères C'est de dire Ouais Moi tu l'as en trois Moi je l'ai en deux Ouais Moi j'aime bien Quand c'est participatif Ça donne un peu de vie Comme ça on compte moins les plans On fait en coop On fait en coop Exactement Alors dans le chat Mais peut-être le chat Peut-être le chat peut proposer Deux acteurs Les deux premiers noms D'acteurs ou d'actrices Qui sortent Il faut qu'on fasse la connexion Je vous le dis Il y en a un là Mais bon C'était rapide Ah bah Yolande Moreau Et Adam Driver Ouais Alors vas-y Mais c'est intéressant Alors Yolande Moreau Adam Driver Sans CD Sans CD bien sûr Adam Driver Annette Annette Maman Cotillard Déjà Déjà c'est vrai Alors c'est vrai que Quand on fait beaucoup le jeu Des degrés de séparation On a un peu des acteurs fétiches A savoir les Frenchies Qu'on perçait aux States Ce qui est fascinant Ce qui nous aide Non mais qui nous aide beaucoup Donc Annette Ok Donc Maman Cotillard Yolande Moreau Ouais Il y a moyen Il y a moyen Yolande Moreau Moi je partirais C'est marrant J'étais pas parti sur Maman Cotillard Moi j'étais aussi parti sur Encore une fois Depardieu Mais c'est peut-être une connerie Parce que Mammouth Yolande Moreau Louise Michel Oui Louise Michel Mammouth Enfin toutes les carrières de Delépine Il y a beaucoup Je crois que c'est Mammouth Avec Depardieu Mais je crois qu'il est aussi dans Et Yolande Moreau Ouais Ah oui ils sont tous les deux dedans C'est sûr Ils sont en couple Donc en fait il faut faire Un Depardieu Adam Driver Qui peut se faire avec T'as Adam Driver Adam Driver Moi j'étais Attends Non mais Cotillard c'est une bonne idée Cotillard c'était Depardieu il a pas joué avec Cotillard Ouais je la vois pas ensemble Non mais je pense que Depardieu Il a dû Il a dû bosser avec Comment il s'appelle Merde Depardieu il a fait les soins Dalmatiens Glenn Close Glenn Close Attends parce que Glenn Close Adam Driver Adam Driver Attends j'essaie de voir avec qui Il a tourné aussi De Frenchie Adam Driver Faut que t'avais raison Cotillard c'était quand même une bonne idée Mais après il a pas fait tant de Mais si mais attends on est con Marion Cotillard avec Canet Et Canet après ça ouvre à Ouais mais tu vois c'est des familles Qui se rencontrent pas Depardieu et Canet Cotillard Ouais Tu crois Jean Dujardin ? Non attends Non 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 Canet Attends Astérix et Obélix là C'est sûr qu'entre Astérix et Obélix Et la France Bah Cassel déjà T'as cassé le Cotillard avec Astérix Donc Mammouth Astérix Ah pour ça Ah oui pardon excuse-moi Et la de Astérix Là ça ouvre un champ de comédien de ouf Qu'on va raccrocher à Marion Cotillard Ouais Ouais mais en même temps Sur les 3 premiers Sur les 4 premiers Ouais c'est ça Sur les 4 premiers Sur les 4 premiers Attends Poulevard il a Non Poulevard il a pas Avec Cotillard Oh bah je l'aimais alors Y'a trop de bandes Oh putain ils l'ont eu dans le chat Putain Bibelot Bravo Cotillard Dujardin Petit mouchoir Ah ouais Très rapide en plus Dujardin Feel good Eh oui bien sûr I feel good Louise Michel Yolande Moreau Ah pas mal En 3 Mais attends I feel good Y'a Yolande Moreau Donc tu l'as même fait en 2 Dans I feel good Yolande Moreau Elle joue ça Ah oui t'as raison Donc putain bien joué Bien bien joué J'adore Putain et effectivement Canet Depardieu Dans Vidoc Évidemment Donc on aurait pu relier avec ça C'est un très bon jeu Avec le chat Je sais pas si c'était Entertainnant Mais j'adore ce jeu Après attention Attention le chat Ils ont peut-être les mains Sur IMDB Mais c'est pas grave C'est pas grave Nous on a 100 Il y a une carte joker Qui est pas mal aussi A utiliser à chaque fois Dans ce jeu C'est Jean Reno Ah mais il y en a plein Moi je les ai un peu tous Je t'avoue C'est quoi C'est Depardieu Jean Reno Vincent Cassel Vincent Cassel Parce qu'il y a An Ocean 12 Où t'as quand même Tout Hollywood Et t'as Stérix L'Empire du Milieu Où t'as tout le cynage français Enfin voilà Portman aussi D'une certaine manière Bref Il y en a quelques-uns Alors on en refait un Il propose Bakri et Travolta Que je trouve très cool Ok Bakri et Travolta Putain c'est dur Bakri déjà c'est dur Bakri et Gilles Lelouch Dans le dernier film Enfin pas le dernier Ouais Dans le sens de la fête T'as Gilles Lelouch Gilles Lelouch Vincent Cassel Astérix Ouais Pas mal Alors Travolta Attends Travolta Il l'a fait avec José Garcia Il l'a fait le film Bastille D Ah oui Attends il est en Bastille D Travolta Ouais Il est chaud Il est qu'on passe par José Garcia José Garcia Noulé le roi Noulé le roi Dans Charlotte Gersbourg Et après Charlotte Gersbourg Ça ouvre à William Default Oui voilà Fin du game Trois films Ah ouais Alors attend c'était quoi José Garcia dans l'Astérix Donc ça fait Le sens de la fête Astérix Gilles Lelouch Et on vient de le dire José Garcia Et Bastille D Et Bastille D C'est ça C'est bien Bastille D Bah attends J'ai déjà oublié À qui on le reliait José Garcia Bakri et José Garcia Et Travolta C'est ça Putain pas mal J'ai l'impression qu'il y avait plus court Mais je l'aurais pas là Ok J'adore ce jeu J'aime trop Oh là 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 ça y est Florent Bernard Dans ton actu Il y a ton film Noulé le roi Que tu viens de finir de réaliser Qui sort l'an prochain Ouais Le Floodcast Donc on avait un petit débat avec Joachim Ouais On dit Flood ou Flood Bon y'a pas de règle Vous dites comme vous voulez Moi je disais Flood Et après on m'a dit qu'il fallait dire Flood Donc du coup pourquoi pas Flood Voilà Prochain épisode lundi Toutes les semaines Lundi on reçoit Alors je sens que ça va te rembler dans le chat Non on reçoit McFly et Carito Ce qui est très intéressant Parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de Ils ont fait un break Mais il l'avait déjà fait Il l'avait fait il y a longtemps Ouais c'est ça Dans les premiers épisodes Parce que c'était des amis de très longue date Mais c'est un peu Enfin David sait qu'il a fait un interview Chez je sais plus qui Mais Carito par exemple A pas trop pris la parole Et donc ils sont venus On a déjà enregistré l'épisode Et il est très marrant Ça doit être intéressant Écoute c'est trop marrant Et à la fin ça devient un peu deep Donc voilà Je vous invite Surtout à cette période-là de leur live C'est des vrais potes Donc du coup il y a un truc de discussion Que je trouve intéressant Mais j'ai hâte de voir Donc tu places tous les lundis En podcast avec Adrien Méniel Avec Adrien Méniel Qui anime avec moi Et donc toujours régulièrement Numéro 1 en humour en France Ouais mais c'est bien de le rappeler C'est gentil C'est gentil de le rappeler Il y a aussi autre chose C'est que si vous voulez pas aller voir mon spectacle Mais vous voulez voir d'autres spectacles Il y a le Merde Il y a le spectacle de Baptiste Lecaplin Et oui Voir les gens Alors bon là c'est l'affiche du théâtre de la Renaissance Mais on s'en fout Mais il est en tournée partout Et donc Florent a co-écrit ce spectacle Ouais Je suis toujours pas allé le voir Je suis un con Mais par contre Joachim est allé Moi j'ai détesté Bah Joachim C'est plus grave pour toi J'ai payé ma place Je peux le dire Oui c'est très gentil d'ailleurs Merci beaucoup Voilà Non 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 J'avais pas d'invite Non mais en plus Je souhaitais payer ma place Non non Et franchement J'ai trouvé ça super J'y suis allé avec mon fils On a beaucoup rigolé Tous les deux Quel à ton fils ? 14 ans D'accord Il y avait plein de trucs Où il avait pas forcément les refs Ouais Mais c'est normal Et après on a passé un super moment C'était à l'Olympia C'était vraiment très très chouette Ah bah merci beaucoup Très très chouette Je suis même pas sûr Qu'il ait beaucoup de dates encore Qui restent Parce que Oh là là on est déjà passé à autre chose Ça va très vite Non non mais Baptiste Oui Il faut aller regarder sur Ticketnet Il y a encore Il y a encore un spectacle En tout cas on a fait la capta Donc je sais pas quand ça sort Mais ça sera en plus Captation pardon Et ça sera du coup Sur un service de streaming Captationnit Je crois que je peux pas dire lequel Mais voilà Oui c'est peut-être trop tôt pour le dire Et enfin actuellement sur MyCanal Il y a Jack Mimoune Les secrets de Valverde C'est gentil d'avoir des zooms Réalisé par Ludovic Colbo-Justin Et Malik Bentala Ensemble Que j'ai vu aussi Co-écrit Co-écrit par Florent Bernard Qui est en bout de table Et Christophe Schulman Et Malik Bentala également Et voilà Et un film d'aventure À la française Une comédie Populaire Ou un comédie populaire Populaire Voilà Et j'ai un dernier truc Alors je l'ai pas fait la semaine dernière Parce que comme vous avez vu On était très fatigué la semaine dernière J'ai complètement oublié Je l'ai fait hors antenne après Mais j'ai un petit cadeau pour toi Ah bon ? Ouais Ce sont des cartes Oh ! Tu sais qu'elles trônent dans mon bureau Ah ouais ? Ah bah j'adore Merci beaucoup Et ce sont des cartes National Lampoon J'adore Voilà Bah écoutez pour expliquer Joaquim m'avait déjà offert quelques cartes National Lampoon National Lampoon Qui est en gros Les calories de Harakiri Et c'est vachement bien Et voilà Et donc du coup Ils m'en ont déjà offert Il y en a plein dans mon bureau Parce que je les affiche fièrement Voilà Et c'est d'autres cartes Et c'est Donc National Lampoon C'est le Harakiri américain Mais c'est aussi Ils ont fait des films après C'est vraiment Avec grosses comédies Je crois qu'ils font partie de l'équipe Y'a-t-il un pilote dans l'avion Enfin c'est toutes ces Ils ont fait surtout Alors moi c'était un peu une référence Même pour nous les le rois Tout se recoupe Ou quoi On est chez le coiffeur Peut-être Ils ont fait le film Vacancy Avec Chevy Chase Et qui est sur un Qui sur un C'est moi vous aussi j'ai l'accent Ah ouais ? Et bah Vacancy Remake réalisé par les réalisateurs De Donjons et Dragons Mais qui est aussi National Lampoon Le Vacancy le remake Et qui est sur une famille Qui essaie de se retrouver Autour d'un road trip Et c'est aussi un peu le sujet de mon film Donc parce que c'est un genre C'est même pas un sujet C'est un genre à part entière Et donc voilà Donc j'avais beaucoup J'ai revu tous ces films là Dont National Lampoon Vacancy Donc voilà Vachement bien Et y'a un film sur Netflix Qui est trop bien Sur le créateur De National Lampoon Avec Will Forte La scène finale là Incroyable Et c'est un Ne faut pas dire plus Mais ça s'appelle Stupid and Futile Gesture Je crois que ça Le titre est hyper bon Il est chiant Mais c'est avec Will Forte Je vous mettais Will Forte National Lampoon Movie Sur Google C'est sur Netflix Et c'est vachement bien Merci beaucoup Florent Berner d'être venu J'ai beaucoup parlé Pardon J'étais très excité J'étais ravi de vous voir Non t'es super C'est un plaisir Tu sais je vais Je vais te le dire Y'a un loulou là Dans la salle Qui est bien fan de ton travail Depuis longtemps Ouais ouais c'est vrai Je l'ai déjà dit Et je le dis aux gens C'est que c'est mignon C'est gentil Merci beaucoup Je suis ravi On fait de l'entre-soi Mais on reste digne Il faut savoir que Tout le long de l'émission Ce qu'on voit là C'est pas mon zizi C'est une étiquette C'est l'étiquette Ça c'est une étiquette De câble Parce que j'ai vu des gens Dans le chat Qui disaient On voit son zizi Non mais je l'ai vu Dans le chat à un moment Je me suis dit Je vais pas le relever Bon là c'est vrai Que ça peut prêter à confusion La semaine prochaine On se retrouve avec Une nouvelle émission De Toast En attendant Merci beaucoup D'être venu Florent Bernard Florent si Le truc On va essayer de l'installer En signature De cette émission Si on te découvre Ou qu'on veut te découvrir C'est quoi pour toi Le truc que tu as fait Dans ta carrière Dont tu es le plus fier Alors Je suis un trou du cul J'aime pas trop le mot fier Mais le truc Qui ressemble le plus A ce que j'aime faire Non Dont tu es le plus fier Mais j'ai pas de fierté Vraiment je te jure Mais c'est un débat Qu'on aura pas là Bloqué Ah ouais C'est ce qui ressemble le plus A ce que j'aime A savoir Un mélange d'humour Très con Et en même temps Des fois un peu les émotions Et un peu la sincérité de la vie Et un peu des personnages attachants Je crois que bloqué Reste le truc Dont je suis le plus fier Est-ce que c'est parce que C'est le premier job Où t'as vraiment gagné de la thune Non non je te jure C'est vraiment un truc Où dans l'écriture Ça ressemble plus A ce que j'aime faire Après évidemment On parle de ça Avant nous les Leroy J'ose espérer que nous les Leroy Non mais t'as raison Maintenant que tu le dis Il y a un petit côté clair Si tu le dis vite Ça fait un peu de nous les Leroy Nous les Leroy Oui c'est vrai Nous les Leroy C'est elle qui fait la chanson de fin Comme Will Smith à l'époque Elle fait une famille Machin Et après ça part en chant En chant breton Mais non ouais Je pense que bloqué Et même dans Nous les Leroy Il y a beaucoup de bloqué Au final Dans le côté Les répliques Les personnages Et puis c'est aussi un truc Où d'un coup Je travaille avec Aurel San Qui était quelqu'un Dont j'étais fan Quand j'étais plus jeune Enfin toujours d'ailleurs En vérité Mais que j'avais découvert plus jeune Et des gens avec qui je travaille Où je sens qu'on a exactement Le même passé Enfin le même passé Le même ADN Et donc voilà Je dirais que bloqué Ça reste aujourd'hui Le truc dont je suis plus Je me rends compte Que j'ai vraiment J'étais très mal présenté Dans cette émission C'est pas grave Moi j'étais content d'être là En même temps je remplace Le rappelport au dernier moment Toast Tu toast Bon bref On se retrouve la semaine prochaine Merci aux modérateurs Et aux modératrices Vous avez fait du super taf Merci beaucoup les amis Merci aux gens dans le chat On se retrouve la semaine prochaine Merci Le mois de la fin Joachim Non c'est super Génial Merci au revoir Au revoir Au revoir Je trouve pas le bouton Au revoir Je merde ma main Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501